Hey yo ! Petit disclaimer en début de vidéo pour vous dire que cette entrevue a été tournée en octobre 2023 donc ne vous étonnez pas si certains sujets sont abordés sous un certain prisme et je tiens également à m'excuser pour la qualité médiocre du son dû à un problème avec les micros et la technique pendant le record Voilà, j'espère que ça ne l'entachera pas à votre visionnage Je vous fais des bisous, bonne vidéo ! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une... Oh putain ! Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans une émission... Oh mais pourquoi j'y arrive pas ? T'as toujours une intro qui est super qualité dans ta tête quand tu la sors tu fais putain c'est bien chier Tu m'as déjà vu me poirer Diego ? Jamais ! Jamais ! Tu veux que je fasse l'intro ? Non non ! Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans À la Cool une émission qui parle de catch mais pas que, enfin surtout du catch et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ancien catcheur, ancien arbitre, ancien commentateur le président du catch Ah carrément ! Pas ancien président ! Alors à moins qu'il y a un putsch et je sais pas ! Là tu m'as mis ancien tout ! Mais oui mais... Never say never ! Ouais mais t'as dit ancien catcheur, ancien commentateur... Alors déjà je commente encore... Ancien catcheur on sait jamais ! J'ai jamais annoncé officiellement que je prenais ma retraite ! Never say never ! Oh vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo vous allez apprendre des choses ! Bonjour Sturier ! Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir ! Depuis le temps que je cherche à t'avoir dans l'émission ! C'est vraiment beau qu'on en parle ! J'ai vu que l'émission était jolie ! Donc je me suis dit ouais j'ai envie d'aller le faire ! Ca fait un petit moment que j'ai essayé de t'avoir ! Et ça me tenait un peu à coeur de t'avoir toi spécialement ! Ok ! Pour une raison que je pense qui est partagée par énormément de monde qui te suivent ! C'est que... T'as un peu donné un second souffle à mon... Ma fanitude ? On dit fanitude ? A mon côté fan de catch ! A mon... A ma passion ! Dites dans les commentaires si on dit famitude ou pas ! Fanitude ! En tout cas t'as instauré un second souffle à ma passion pour le catch ! Oui parce que je suis ancien tout mais t'as oublié de dire que je suis vidéaste ! On se fait que je crée du contenu sur Youtube ! Oui mais tu m'as bloqué à président ! J'ai pas le temps de finir mon intro là ! Qu'est ce que je fais ? Non mais disons ce que je te disais c'est que comme beaucoup... Gros fans WWE à la base ! Et ensuite... Petit ventre mou ! Et un jour je me suis dit... Peut-être qu'il existe des podcasts sur le catch ! Je tombe sur 3CFM, FHCA... Et ensuite... Je sais pas... Effet boule de neige, je découvre NJPW... Je découvre le catch indépendant, le catch en France... Et... C'est un peu aussi parce que j'ai cliqué un jour sur ta chaîne... Qu'on fait cette émission aujourd'hui ! Donc... Ça va je conseille bien les gens visiblement ! Ça va ! Ça va ! En tout cas merci beaucoup ! Je t'en prie avec plaisir ! Ça me tient vraiment à cœur ! Comment tu vas ? Ça va ! Ça va ça va ça va ! Un petit détour du côté de Paris pour le week-end ! Un week-end qui va être un peu chargé ! Tu peux dire ce qui va se passer ? Parce que ça sera pas du tout diffusé au même moment ! Alors ouais carrément pas ! Parce que là en fait je pars après ça... Trois jours récolter des fonds pour le site d'action ! Donc ça sera passé au moment de la diffusion de cette vidéo ! Et... Si ça se trouve il se sera passé des trucs totalement fous ! Donc vous me voyez encore avant ! Vivant ! On va essayer de me souhaiter le meilleur quand même bien sûr ! Euh... Mais... Mais ouais non ! Et puis euh... Globalement ça va ! C'est un petit peu la rentrée sur internet ! On... On cherche à faire perdurer le produit ! Améliorer de nouvelles choses ! Amener d'autres trucs ! C'est euh... Cette période de septembre octobre qui sont un peu plus studieuses ! Oui ! Parfait ! Je vais euh... Je devrais pas le faire parce que je pense que tout le monde te connaît ! Mais je vais quand même te poser la question ! Dis-moi ! Est-ce que... Tu peux te présenter pour les... 0,01% de personnes qui ne te connaissent pas ? Bah... Je pars du principe que tous ceux qui me regardent te suivent déjà de base ! Bah je pars pas du principe que c'est acquis pour tout le monde ! Moi je pense que pour mon public si ! Mais... Vas-y ! Je te laisse te présenter ! Bah... Sturie ! Vidéaste de ce fait ! Hein ? Ah ! Oulà ! Vidéaste ! Depuis novembre 2014 sur la chaîne Cécile Catch ! Chaîne qui à la base était un peu un collectif ! Avec notamment les trois CFM qui impliquaient... Flo, Ludivine ! A l'époque diffusé sur Banquise FM ! Puis qui ont été rejoints par la suite par Norbert, Rabhi ! Qui eux ont développé FHCA ! Enfin FHCA existait avant ! Ils nous ont ramené sur la chaîne ! Puis d'autres taux de show etc ! En fait c'était un projet totalement de passionné ! Ni plus ni moins ! Ou euh... Bah le soir après le boulot ! On voulait partager notre passion du catch ! Parler de l'actualité ! Parler de... Deux choses un peu plus historiques ! Tout ça ! Et euh... C'est une chaîne qui a principalement commencé sur un format podcast ! Avec euh... Des émissions ! Live ou différé ! En fonction de nos moyens ! De ce qu'on pouvait faire ! Et à côté de ça ! Moi un peu de gaming ! Avec euh... On pouvait se plait sur euh... Les jeux WWE Touquet ! Et d'autres jeux de catch qui sortaient un petit peu ! Mon but ! C'était surtout en fait de... Sensibiliser les gens ! A... Bah y'a pas que WWE qui existe ! Bien que j'adore WWE ! C'est la terre d'entrée pour le catch principal ! Mais il se passe des choses ! Sur le circuit indépendant ! Sur le circuit mondial ! Et il se passe aussi des choses en France ! Parce que... Avant ça ! Comme tu l'as dit ! Ancien catcheur ! Ancien promoteur ! Ancien gamekeeper ! Ancien... J'étais même le mec qui mettait des musiques ! Vous pouvez les entrer ! J'ai un peu tout fait ! T'as monté ! Oui voilà ! Voilà ! Euh... Si je suis venu sur internet ! A la base c'est pour inciter des gens à venir dans des salles de catch en France ! Euh... Vivre l'action... En vrai ! Pas forcément quand c'est WWE qui vient ! Mais même quand c'est quelque chose de local ! Euh... Pour bah tout simplement euh... Vivre ! Partager ! Rencontrer des gens ! Parce que moi cette expérience là que j'ai eue par le passé ! Elle a été super enrichissante ! Et euh... J'ai envie qu'un maximum de personnes puissent euh... Avoir ce... Ce truc là quoi ! De faire des rencontres, de se fédérer... De se créer des amis, de... Fédérer des amitiés... Autour d'une passion qui est... Un peu euh... Euh... C'est quoi les médias ils disent quoi un peu euh... Merde ! Fédérateur ? Non 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 ! Les médias ils disent que c'est euh... C'est euh... C'est un peu confidentiel le catch ! C'est des trucs qu'on partage pas vraiment ! Oui 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 ! C'est le sport au spectacle confidentiel ! C'est un spectacle de niche ! Voilà ! On n'assume pas trop et tout ! Alors que non pas du tout ! Le but c'est on rentre dans la euh... Dans la culture geek ! Euh... Le catcher euh... C'est du JDR ! On incarne des personnages... Enfin pas les fans qui vont voir le truc ! Mais sur ! Mais sur ! Les catchers ! Tu vas voir un spectacle vivant ! Ils font du JDR ! Ils incarnent des personnages qui font évoluer tout au long de leur... Leur carrière ! Que ça soit dans telle compagnie, tel continent, tel truc ! C'est ça qui rend vraiment le truc passionnant ! Et c'est ça qu'on essaie de véhiculer le plus possible ! Voilà ! Présentation euh... On survole ! Mais oui ! Mais ça va ! Ça va être un peu ça ! Parce que comme je te disais en off ! Je suis un peu... Pas piégé ! Mais je sais pas trop sur quel prisme j'allais t'interviewer ! Parce que... Comme t'as une chaîne Twitch ! Ouais ! Tu parles quand même beaucoup de ce que tu as pu faire dans le catch ! Ouais ! Quand tu étais en catch, quand t'étais promoteur là-bas ! Ou quand t'as commencé à... A... A booker avec Westcatch... Les petites filles, etc... T'as quand même beaucoup parlé de ce que tu faisais avant ! Mais la chose qu'on ne parle pas assez je trouve, c'est... Toi, Sturie, créateur de contenu ! T'as beaucoup parlé de toi de ton expérience de catcher, etc... Mais pas de ce que tu fais actuellement ! Moi je pense qu'on va surtout se concentrer là-dessus ! Ok ! On va faire des petites apartés ! Parce qu'on irait quand même pour apporter du fun ! Désolé pour... Du fun ! Voilà ! Allez ! Désolé pour les leçons ! Bon, t'inquiète, ça va le faire ! Ils se débrouillent, ils se débrouillent ! Merci l'équipe technique d'être là d'ailleurs ! On vous remercie parce que sans vous, il n'y a pas d'émission ! Dites bonjour ! On vous entend ! Salut ! Bonjour ! Voilà ! On aura au moins deux likes sur la vidéo ! C'est parfait ! Mettez des pouces bleus à Odieux qui fait du gros travail ! Voilà ! Je le dis assez vite ! Parce que là, en fait, normalement, on a perdu l'attention des gens sur YouTube par rapport aux... C'est ça ! On aurait dû le dire tout de suite ! Pour les gens qui sont encore là, mettez des pouces bleus ! Mettez des commentaires ! Le référencement ! Merci ! C'est pas pour moi, c'est pour lui ! Merci ! Ça suffit, ça suffit ! Ça va ! Non, du coup, je pense qu'on va juste commencer un peu de chill ! Ouais ! J'aimerais que tu reviennes un tout petit peu sur... Tes débuts ! En fait, dans le cash, avec Ncatch, parce que... Ah ! Ok ! Ncatch ! Tu penses à quoi ? Ou t'avais un... Ah ! Je pensais créateur de contenu ! Mais... Non, mais... Allez ! Non, mais c'est créateur du contenu ! T'as un peu déjà dit pourquoi t'avais commencé, etc. Mais moi, j'ai envie de savoir un petit peu le début du projet Ncatch ! Ok ! Parce que t'étais déjà catcheur à l'époque, quand t'avais commencé Ncatch... Pas du tout ! Ah non ! Tu t'es dit, je vais catcher... Ah d'accord ! Très bien ! Je ne savais pas ! J'apprends des choses ! Pas du tout ! Justement, c'est ça qui va être bien ! Euh... En fait... Pour résumer rapidement... Mais c'est toujours compliqué quand je résume rapidement... T'inquiète pas, on va faire que ça ! On va résumer des trucs rapidement... Alors... Je mets ça là ! Moi, je suis un... Un... à la base... Donc, bon... Déjà, générationnellement... Ça surprend toujours encore des gens quand je le dis... Moi, je suis né en 1985... J'ai au moment où on se parle... 38 ans ! Euh... Mon expérience du catch, c'est... Canal+, Pendant toutes mes années... Collège, on va dire... C'est Canal+, qui avait une heure de diffusion par... Par semaine... D'un programme qui s'appelait Superstars, Qui faisait des condensés de Raw et de SmackDown à la fin des années 90 et début 2000... Qui était un peu... Ouais... De Sunday Night Heat, Velocity, compagnie... Ouais... Alors, on a eu un peu la WCW de semaine 97 à 2000... Qui nous a donné un autre aperçu de ce que pouvait être le catch made in WWE... Ça déjà, moi, pendant mon adolescence, ça m'a donné une... Une immense... Comment dire... Vision que deux produits pouvaient être différents... C'est comme ça que j'ai découvert Vampiro... Ok, totalement ! Mais ils avaient deux lignes éditoriales totalement différentes, WWF et WCW... Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque... Genre, quand nous, on regardait WWF Superstars... T'avais principalement une tête d'affiche qui battait un jobber... Oui... Et t'avais peut-être un gros match par épisode de 45 minutes... C'est ça... Qui était un match de Montbenetro ou autre... Oui, oui... Et point barre... Et quand c'est passé, en fait, à WCW... Et que là, on avait un condensé un peu plus important de... D'un épisode de WCW Nitro... On se rendait compte qu'il n'y avait quasiment que des têtes d'affiche qui s'affrontaient... Oui... Ou des catcheurs qui n'étaient pas seulement destinés à être des jobbers... Et même dans la mid-card... On s'est merveillé de voir des combats entre Eddie Guerrero, Chris Jericho... Bray Mysterio... Bray Mysterio... Ultimo Dragon... Du coup, Alain Mistangelo... Mais... En fait... Ça m'a changé ma manière de voir du catch... Et je me suis dit... Mais attends, mais s'il y a WWF et WCW... Il doit y avoir plein d'autres trucs derrière ! Et... J'ai Internet début de l'année... Début des années 2000, j'ai Internet... Et là... C'est pour moi une révolution... Parce que je vais commencer à aller me documenter... A aller lire des trucs... À l'époque, je lisais beaucoup ce qui s'écrivait sur LUTMedia.com... Que t'as dû connaître... Oui... Il deviendra FN LUT par la suite... Euh... Et je découvre en fait qu'il existe un circuit vraiment très très large en dehors de WWWF... Je m'intéresse également à des jeux dont Extreme Warfare Deluxe à l'époque... Qui deviendra le WWF par la suite... Et TEW... Et là je découvre qu'il y a plein de catcheurs indépendants... Puis je fais des collections avec des fans sur les forums... Et euh... Pas comme aux Etats-Unis... Ouais ouais... Et Envoyé Spécial avait fait aussi un truc sur le catch... C'était David Douillet qui était l'intervenant là-dessus... Qui disait... Le catch hardcore... Est-ce qu'il parle de Hatsushi Onita... Tout ces trucs-là... Ok d'accord... Et je me dis... Mais waouh... En fait il y a plein d'univers différents... Il y a plein de catch différents... Forcément là... Mes parents, ma famille, etc... Mon père il me fait... Ouais... Le catch français... L'époque de Lange Blanc, du Bourreux de Béthune... Aujourd'hui il y a un catcheur français... C'est Flèche Gordon... C'était diffusé début des années 90 sur TF1... Donc en fait... Je me rends compte du multiverse... Et je me dis... Mais il y a plein de trucs hyper intéressants à les fouiller... Et... Jusqu'à m'intéresser donc à ce qui se passait dans nos régions... Le catch français... Dont une structure qui à l'époque... Enfin et non qui existe encore... Qui s'appelait... Enfin qui s'appelle... Encore aujourd'hui... Qui n'a plus les mêmes ambitions qu'avant... ICWA... Ah j'allais dire WS... Ok... ICWA faisait venir des catcheurs du circuit indépendant... Dont nous on vantait que les mérites sur les réseaux... Parce qu'on les voyait chez Ring of Honor etc... Ils faisaient venir des Doug Williams... Des Cole Cavana... Des Brian Danielson... Qui venaient dans des coins paumés du nord de la France... On me disait... Mais c'est improbable d'avoir ça... De ce fait j'ai poussé les portes des show 4... J'ai commencé à les revoir... J'ai commencé à découvrir le circuit français... Et je suis venu à y rentrer... Pas avec l'ambition de devenir catcheur... Mais plus d'avoir... D'être dans le show... D'être dans les coulis... D'être de prendre part au truc... Et ICWA à ce moment là en 2007... Ils me disent... Bah écoute... Nous on est prêt à te... A te prendre... A te former... Pour être arbitre... Parce que notre arbitre... De l'époque... Qui était Yann Colby... Ok... Allait devenir catcheur... Ok... Je l'ai connu en tant que catcheur... Dans un show en commun... On était présents... Tous les deux... C'est Mézières-les-Messes... Mézières-les-Messes... Avec René Dupré notamment... Exactement... Et en fait... Donc j'ai commencé très vite... L'arbitrage en 2007... À la ICWA... Mais quand tu deviens arbitre... En fait on t'apprend pas à être arbitre... On t'apprend à être catcheur... Oui... Voilà... J'ai suivi mes entraînements... Comme un catcheur... Et... J'ai eu... Cette facilité... Je dirais... De vite comprendre... Le système des chutes... Ce genre de choses là... De bumper... D'encaisser les coups... D'encaisser la douleur... Je fais souvent le crash test... Des entraînements... Je me pensais à tous les gens... Dans les écoles de catch... Que le coach appelle... Pour... Mettre en pratique... Ce qu'il veut faire... Ce qu'il veut montrer... C'est... Un rôle qui est pas toujours... Simple à tenir... Mais bon... On tient quand même... J'étais un peu le... J'étais un peu le crash test... De tout le monde... A tester les prises... Des uns et des autres... A me les manger surtout... Mais j'ai jamais catché... C'est un projet... De devenir catcheur... Mais euh... A la base c'est jamais fait quoi... Ça c'est jamais fait... Ça c'est jamais fait... En 2009... Deux ans après... J'ai eu... Des... En tout cas... Une partie... Des personnes de l'ICWA... Ont eu des différends... Avec la direction de l'ICWA... Autour... D'un projet scolaire... Ok... Qui était euh... À l'époque... Dirigé par... La classe de ma compagne... Encore aujourd'hui... Dans la vie et lieu divine... Qui était elle... Manager... Et apprenti aussi à l'ICWA... Elle a voulu monter un truc... Impliquant du catch... Un projet scolaire... Avec un show de catch... Etc... Euh... Ça s'est... Pas bien passé vis-à-vis de l'ICWA... Ok... D'accord... Et le projet a totalement été rejeté... Elles ont décidé euh... Les... Les personnes de les... De... De l'école de Ludivine... De créer le projet par eux-mêmes... Euh... Et d'appeler les catchers indépendants... Ok... D'accord... À cette époque-là... Il y avait des gros projets liés... Notamment à Ankama... Qui voulaient produire une saison télé... Diffusée... Euh... Sur... Sur des chaînes de télé... Puisqu'on était en plein boom... La génération N1... Etc... Les français ont voulu également proposer des produits télé... Euh... Sans signer de contrat... En fait c'est vraiment te retenir par euh... En fait on nous a vendu du rêve de... Impossible... Pour euh... Bah au final... Pour tous ceux qui étaient impliqués dans le projet... Pas exactement tout ce qu'on nous avait vendu... Donc en fait il y a une partie des personnes... De l'ICWA qui sont parties... Qui ont rejoint le projet de Ludivine... Et qui ont mené une... Carrière de catch on va dire indépendante... Euh... Et... De là est né en fait à partir de ce show test... Euh... Où avait pris part notamment... Alors là on est en... En juin 2009... Où avait pris part notamment Jack Spain... Ok... Déjà à l'époque... Tu vois déjà à l'époque... Théotispoon... Qui eux étaient totalement indépendants... Euh... Il y avait des catcheurs belges... J'ai vu un petit nom passer... Alors je sais plus si c'était déjà une catch... Mais un petit nom que j'aime bien moi... De mes souvenirs c'est Tom Delacroix... Ouais Tom Delacroix... Qui cacha une catch... Qui était un ancien de ceux de l'ICWA... Mais qui a fait partie des... En fait on... C'est comme dans plein de structures... Il y a toujours des gens dans une structure qui partent... Qui montrent leur truc... Euh... Comme on dit dans le terme... On a fait une mise à voix... C'est à dire... C'est quand... Quand... Quand Jaillant Baba est décédé... Ouais... Que sa femme a repris le truc... Euh... T'as tous les stars de Old Japan... Qui sont partis... Qui ont monté Noah... Bon la comparaison est... Un peu bizarre... Parce que... La Noah c'est quand même exceptionnel... En catch on était une petite structure... Mais on avait... L'ambition de faire des choses un peu différentes... Avec... Bah vraiment en fait... Ce côté un petit peu scout... D'aller chercher des talents... Un petit peu partout... En France... En Belgique... Et de... De vraiment aussi créer des affiches un peu inédites... Parce que... Le catch dans le Nord de la France... On voyait principalement les mêmes personnes en fait... C'est à dire le roster ICWA... De temps en temps... De temps en temps pardon à guest... Et les guests qui se sont appauvris au fur et à mesure du temps... D'accord... Il y a une raison à ça ? Hein ? Il y a une raison à ça ? Financier je pense... Après je suis pas... Je suis pas la ICWA... Je compte pas les comptes etc... Et qu'il y avait un truc... C'était non peut-être que ça... Evidemment ça... C'était pas un gros à l'époque... Financier... Et on nous donnera plein d'autres excuses... En nous disant que... Ah... Mettre un gros non sur une affiche ça ravène pas des gens... Ok... C'était le discours des dirigeants de la ICWA à l'époque... Je suis absolument pas d'accord... Et... Et quand on voit aujourd'hui que des structures comme Rick Socatch... Bodysoil... Elles perdurent justement... Et elles font quelque chose de très concret... En amenant justement des gros noms du circuit international... Prendre part à leurs affiches... Et à distribuer de l'expérience justement... A nos catchers français qui s'élèvent... Ça prouve à quel point cette démarche là de l'époque était totalement... Pas forcément des plus pertinents... C'est mon point de vue ! Je sais qu'il y a des gens qui vont se fâcher... Mais euh... Et moi je me dédouane de tout ! Il se dédouane de tout ! Et ouais ! C'est le regret dossier ! Mais euh... Aucun regret de ce fait d'avoir euh... Fait partie de cette aventure end catch totalement indépendante... Mais... A l'époque j'ai... 24 ans, 25 ans... Euh... Tu te retrouves en fait... Moi je me suis retrouvé vice-président d'assaut... Ok... Avec on va dire des responsabilités de... Il n'y a pas que... Un show-catch, je sais... On écrit des shows, on écrit des histoires, on book des catchers... Et c'est tout ! Il y a des à côté qui sont euh... Costauds ! Genre... Bah tout ce qui est déjà aussi... Euh... Sécuritaire, installer une salle... Faire de l'organe, de la logistique, du management... De l'être humain... Puisque... Même quand tu fais euh... Même quand tu book une carte, il faut toujours avoir un... À côté un peu manager, parce que en fait tu... Tu prends des gens qui sont des catchers... Qui pour la plupart tu vois, on estime de soi euh... Et tu les mets dans des rôles plus ou moins, entre guillemets, importants... Et ils ne sont pas trop d'accord avec l'image qui... Et euh... Tu euh... Tu euh... Tu dois justement après essayer de composer comme ça... Avec ces... Ces différentes personnalités pour... Faire en sorte que tout se passe bien... Que ça soit le moins problématique, conflictuel... De... Voilà... Un tel euh... Et pas véritablement d'accord pour faire ça, 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 ça... Donc en fait c'est plein de choses qui ont apporté énormément d'expérience... Aussi faire confiance à d'autres personnes... Je me suis fait euh... Et on s'est fait avec N4... Fait avoir à... De nombreuses reprises... Faire confiance euh... Sur des contrats... Sur lesquels tu récupères pas d'argent... Donc au final... Ca a été 4 années... Qui ont été hyper positifs... Ca a duré 4 ans... 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 Et on a euh... Un autre actif je crois... Sur 4 années... Une vingtaine de choses... Ouais... J'ai regardé... Il me semble que j'avais eu une vingtaine de choses... Ouais... Il y a eu pas mal de choses... Dont notamment bah les... Soit à Paris Manga... Qui nous permettait de toucher un peu la... Euh... La région parisienne... Beaucoup de choses dans le bord de la France évidemment... Parce qu'on était plutôt basé là... Euh... Euh... On a rencontré aussi après voilà... Des gros talents internationaux... Qui ont eu des carrières qui ont explosé... Comme euh... Tom Hylaine qui est venu euh... Malakai Black... Malakai Black... Jonathan Gresham... Qui était champion League of Honor... Les années après... Euh... Donc en fait... Il y a eu des choses très positives... Des choses très négatives... Mais en fait... Tous les trucs plus négatifs... Bah ont servi à se forger en fait... Et a permis de voir les choses autrement... Euh... Euh... Mais... Je le dis cash hein... Euh... J'y ai laissé des plumes... J'y ai laissé euh... Ma santé... J'y ai laissé du temps... J'y ai laissé de l'argent... J'ai l'impression que tu vas répondre à ma question sans... Faut que je la pose mais... Ouais... Si tu veux le refaire... Euh... Est-ce que tu y retournerais ? Est-ce que tu referais une promotion aujourd'hui avec tes connaissances ? Avec ton influence aujourd'hui ? Ouais mais je me ferais entourer autrement... Ouais... C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Comment dire... J'ai euh... J'ai euh... J'ai un savoir qui est différent de l'époque... Ouais... Il y a des erreurs que j'ai faites par le passé que je saurais vite pas refaire aujourd'hui... Mais en revanche... Je suis euh... Une pile en événementiel... Donc il faut se faire... Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes... Euh... Il faut euh... Il faut faire confiance... Il faut savoir mettre des gens à des places respectives pour faire de l'organisation... Et pas s'improviser... Voici si 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 je vais être capable de faire ça... Si si ça doit pas être compliqué... Non 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 y'a pas de... C'est un coup de fil à passer ça doit être simple... En fait non c'est pas simple... Et... Pour avoir après fréquenté ben pendant... Depuis 2007 parce que j'ai pas fait que N4... J'ai été euh... Appelé en tant qu'arbitre ou catcheur ou commentateur ou présentateur... Ou euh... Même juste scénariste sur des trucs dans... Plein de promotions en France... Même à l'étranger... T'apprends... T'apprends des mécaniques... De comment les... Les autres structures s'organisent... Créent des choses... Euh... Et c'est hyper intéressant... C'est hyper intéressant parce que tu te rends compte de la... La professionalisation qui avance de plus en plus dans énormément de domaines... Et euh... Là je peux te dire mais sans trembler... Que le catch de 2007... Et le catch de 2023... Ca n'a plus rien à voir... Les gens aujourd'hui en 2023 sont... Nettement mieux organisés... Nettement moins dans des esprits... Dans des esprits... En tout cas... Pour les premières promotions que j'ai fréquentées... Dans des esprits... On va dire conflictuels... Euh... On apport des choses avec... Plus de... Plus de sérénité... Plus de bienveillance... Il y a une meilleure gestion de l'humain... Et... Non ça n'a plus rien à voir... Parce que ces générations là qui sont plus neuves... Elles ont aussi... Là aussi je vais m'attirer des foudres ! Elles ont réussi à se séparer en fait... D'un... D'un esprit un petit peu ancien du catch... Je vois ce que tu veux dire... Qui nous a un peu gangrenés... Qui nous a gangrenés... Avec... Tu sais des personnalités un petit peu fortes... Des gens qui... 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 Qui arrivent tu vois de manière un petit peu... Qui roulent des mécaniques... Qui te promènent... Qui te promettent... Euh... Des... Des monstres et des merveilles etc... Alors que... Non en fait... Elles sont en train de satisfaire leur ego... Et... Et vous vous êtes un pion qui... Qui fait avancer les choses... Aujourd'hui... Tout le monde a quelque chose à gagner... Parce que aussi les réseaux sociaux se sont développés... Il y a plein de choses qui se sont développées dans ce sens là... C'est euh... C'est dommage... Que le gros boom du catch... De la génération NT1... Oui c'est ça... 2008, 2009, 2010... Ouais... Ce ne soit pas passé de maintenant... Je suis d'accord... Parce que là on aurait été pareil en France... On aurait pu se gérer comme des... Comme des ouf... Et je pense qu'on aurait plus de gens encore... Dans nos salles aujourd'hui... Tu penses que c'est possible qu'on... Qu'on trouve un boom du catch aujourd'hui ? Non... En France ? Tu penses que c'est passé ? Ça peut arriver... Mais ça ne sera pas pareil... Ouais... Ça n'arrivera pas de la même manière... Je pars du principe que... 2000... La génération NT1... On va dire à partir de 2007... Euh... On a un alignement des planètes... Qui est exceptionnel... T'as NT1... Qui récupère le deal... Enfin... Neurosement... Par le biais de AB etc... Le truc de RTL9... Ça passe sur NT1... Sur la télévision... Numérique terrestre gratuite... Voilà... T'as euh... T'as euh... T'as en fait des... Des personnes... Les foyers... Les familles... Elles ont 6 chaînes de télé... 5... Parce que bon... Canal c'est pas toujours en clair... Et là d'un coup on leur dit... Il y a 16 chaînes de télé... Grappues pour tout le monde... Moi je me souviens toujours que... Pour moi c'est une révolution... C'est à dire que le samedi soir... C'est pas systématiquement... Patrick Sébastien... Tu vois... Les tourner les serviettes etc... Ok... Il y a maintenant des alternatives... Euh... On a pas tous canal pour regarder le foot etc... Mais il y a des alternatives... Et l'une des alternatives c'est... Le samedi soir... En print time... Je peux regarder le catch à la télévision... Et là il y a plein de gens... Avec des familles... Des enfants etc... Qui se sont dit... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Il y a des mecs en slip... Qui sont en train de se... De se balancer au dessus des cordes etc... Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et en fait c'est vite devenu fascinant... Pour... Pour énormément de gens... Notamment les enfants... Parce que... T'as des super héros plus vrais que nature... Avec... En plus on est en plein... En plein air des Bautista... Des John Cena... Jeff Hardy mystérieux... Edge l'Opportus etc... Avec des personnages très très forts... Qui ont vraiment marqué une génération... Et de ce fait... Cet effet de nouveauté... Qui a été derrière... Super bien... Exploité... Je vais dire... Par des boîtes qui ont mis un petit peu de nez... Dont notamment... Bah le mec qui détenait les droits au niveau des figurines... Je crois qu'il était en Italie etc... Qui a réussi à les ramener en France... Oui... Par rapport aux éditeurs de DVD... Il y a plein de trucs comme ça... Qui sont arrivés... Maintenant tout a disparu de nouveau... Tout a disparu... Parce que le... Parce que ça liait... C'était très lié à... Il y a juste... Toysmith aujourd'hui qui fait des... Oui... Toysmith... Toysmith qui fait des figurines... Ouais... C'est revenu récemment... C'est revenu récemment... Il y a... Je sais qu'il y a 2-3 librairies à droite à gauche... En tout cas à Paris... Qui dit... Qui euh... Tu as encore du magazine ? Les Pro Wrestling Illustrated... Oh ! Tu l'as, c'est vrai ? Je me fournis là-bas... Tu peux avoir les Pro Wrestling Illustrated à Paris ? Oui, oui... Il va balancer ses adresses dans les commentaires... Je sais pas... C'est dans 2 ou 3 à chaque fois... Ah si... 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 Dans les commentaires... Mais tu dois payer ça cher ou ça ? Ah bah oui... Parce qu'en plus c'est marqué en livre... Mais il y a la petite conversion en euros... Et puis il y a une petite... Une petite marge en plus... Par la... Par la librairie quoi... Non... C'est une petite librairie anglaise dans Paris... Ok ok... Non mais c'est cool de savoir que ça existe à Paris... Il y en a un derrière toi... Qui doit être quelque part... La Pro Wrestling Illustrated... Oui oui oui... C'est celui du... Du PWI 500 de l'année dernière... Ok... Que je m'amuse à faire signer... Le Pouy ! Le Pouy ! Le Pouy ! Et... T'as ça... T'as juste ça... T'as plus... Aucun magazine nulle part... T'as plus de DVD... Alors que dans les FNAC... Elle est virée d'une Megastore... Qui ont aussi disparu depuis... Il y avait des DVD... Des Royal Rumble... Des WrestleMania qui sont là... Je me suis fourni là-bas... Comme beaucoup de gens à cette époque... Et tout s'est arrêté... Mais progressivement... Mais... Moi j'ai mon explication... Vas-y... J'ai ma théorie là-dessus... Parce que moi j'aime autant dire... J'ai pas vécu le boom... Comme vous voulez vécu... Parce que moi j'ai pas vécu... J'ai pas vécu de la même manière... Moi j'étais passionné depuis... Débile des années 2000... Pareil... Ma passion... Là... Aux alentours de 2009-2008... Etc... J'ai pas forcément eu de plus de personnes... Qui s'y intéressaient... Etc... Je suis resté dans mon coin... Avec mon cousin... Machin... C'est vraiment depuis... Peut-être... Depuis 2018-2017... Où là je rencontre... Qu'il y ait plus de gens... Et puis les forums et compagnie... Mais en fait c'est cette génération... NTR là... Qui a mûri... Qui a grandi... Etc... Et qui est toujours là aujourd'hui... En fait... Il y a une grosse part du noyau... Qui est là... Il y a une nouvelle génération... Qui arrive... Qui est... On va dire... La génération... Chef tribal... Voilà... Alors moi j'en fais pas partie... Je te l'ai dit tout de suite... Y a pas de soucis... Celle-là... 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 Non le GOAT c'est... John Cena... Ah non... Le GOAT aujourd'hui c'est... Mais ça c'est parce que t'es propagande à EW toi... C'est pour ça qu'il dit ça... T'es un peu... Ouais ouais... Tu vois t'es le... Le traître... Le traître... Je suis venu avec... Voilà... Le traître il est là-bas là-bas... LG... Sexton a cassé... Mais voilà... Donc oui... J'ai ma théorie... Je pense que les médias... Ont saccagé le truc... Bah oui bien sûr... Mais comme tout le temps... Même aujourd'hui quand ils en parlent... C'est la même mécanique... Les médias ont saccagé le truc... Et... EW a fait quand même un très bon taf... Parce que les peu de fois où ils ont été approchés par les médias... Notamment 2007 quand ils viennent à Bercy... Ouais... Ils ont fait en sorte de donner une... Bonne image du show... D'expliquer des trucs... De mettre des... Des mots sur des... Ouais... Et Carlito et son fameux tatouage... Et... Et Morrison et son masque célèbre... Ouais... Mais John Cena quand il a dit... Par exemple cette phrase... On est 50% athlète... 50%... Comédien... 100% chômen... Un truc du genre... Tu vois... Ca c'est des petits trucs... Des petits trucs... Des détails qui ont marqué... Et... Mais les médias ont été plus loin... Ils ont été... Ils ont été s'intéressés à ce qui se passait en France... Et... En fait il y a eu des contrastes... Qui ont été... Légendaires par rapport à ça... Bien sûr... Le contraste taré paillettes... Il a fait très mal... Parce qu'en France on n'était pas pareil... Il y avait peut-être WS... Qui a réussi à s'en sortir... Parce qu'ils avaient... Organisé... Ils ont bien surfé sur le truc... En organisant les tournées de Zenith... Etc... Et en... En ayant des boîtes de com derrière eux... Pour bien gérer... Mais en fait... Dès lors qu'il y avait des reportages... Qui étaient faits en France... Sur des catchers français... Un peu plus... Euh... Amateurs on va dire... Enfin... En tout cas qui donnait une image... Un petit peu plus amateuriste... Euh... Donc j'ai fait partie... Parce que je suis passé plein de fois... A la télé à ce moment là... Sans me rendre compte véritablement... De ce qui se passait... Tu regardes ça avec du recul... T'interroges des gens... Ils sont quasiment tous unanimes... Ca... Pas aidé l'image du catch... Et surtout bah... On n'avait pas tous le... On n'avait pas un plan de com rodé... C'est à dire qu'on a trahi... Je vais dire tous les secrets... Niveau K-Five etc... Euh... Tout ce que tu peux... Voilà... Euh... Euh... On a... On s'est fait tourner en ridicule... Je sais pas... Mais est-ce que tu as... Mais est-ce qu'on n'a pas besoin... Aujourd'hui de trahir un peu les secrets... Pour euh... Être pris au sérieux... Euh... Parce que... Quand tu parles de catch... Encore aujourd'hui... Euh... Tu parles de catch... Les gens ils sont... Ah mais c'est truqué... Tu regardes des trucs... C'est faux... Et t'as envie de leur dire... Oui c'est faux mais... Va plus loin... Va plus loin dans la réflexion de moi... En fait c'est... Je prends juste ici... Tu vois... Y'a plein de gens qui savent que je suis fan de catch... Je l'assume complètement... Y'a pas de problème... Je m'en fous... Et euh... Même des gens qui sont ici... Tu vois qu'ils n'y connaissent pas forcément... Ils apprennent des choses ici... Parce que... Y'a cette image de mecs en slip qui se battent... Mais y'a tous les à côté... Mais c'est... Est-ce que c'est pas important de véhiculer ce genre de message ? C'est pour ça que j'aime bien faire cette émission... C'est pour véhiculer... Des messages qu'on n'entend pas forcément à la télé... Après c'est très niche hein... La manière dont on discute nous... De base... Y'a plusieurs avis là-dessus... Moi je parle toujours en fait de cette mécanique qu'on a... Qui est toute différente en fonction de qui on est... Nos expériences etc... Qu'on soit fan de catch... Pas fan de catch... Peu importe... C'est la mécanique de suspension d'incrédulité... Oui... Euh... En fait elle fait la différence... Parce que... Quand je regarde du catch... Je suis conditionné à regarder... Un truc qui va me raconter une histoire... Du début à la fin... Que ça soit bien fait ou mal fait... Ce que je vais reprocher quand c'est mal fait... Je vais pas le reprocher réellement pour moi... Je vais le reprocher pour les autres... Oui bien sûr... Puisque ça c'est un truc qu'elle a toujours entendu un milliard de fois... C'est... Ah bah là il se touche pas... Ah bah là il fait en sorte... Ah bah là il s'assiste... Ah bah c'est... Voilà... J'ai plus en fait de peine pour la personne qui a du mal à avoir sa suspension d'incrédulité... Euh... Euh... Faire fonctionner l'effet de la magie du truc... Euh... Par contre... En être conscient pleinement... Ça te permet de kiffer par exemple une dinguerie... Comme... On l'a vu chez Bodysoy... Euh... Il y a pas si longtemps que ça... C'était avant l'été... Jacob Van Gogh contre un homme invisible... Voilà... Voilà... Qui suspend leur incrédulité... Il joue... Il joue... Il joue une partie du spectacle... Rends le truc vivant... Crois à fond la caisse qu'il y a vraiment l'homme invisible qui est en train de se battre avec Jacob Van Gogh... Jacob Van Gogh derrière le vent super bien... Ouais... Et ça crée un moment magique... Ça crée... En termes de spectacle... Une espèce de communion que tu retrouveras je pense dans aucun autre sport... Aucun autre... Forme de divertissement... Euh... Public... Où t'as une symbiose parfaite... Sans qu'on ait eu besoin de répéter... Entre un public... Et... La personne... Les personnes... Parce qu'il y a un arbitre aussi qui est impliqué... Bien sûr... Qui sont en train de raconter une histoire... Je trouve ça... Incroyable... Je suis désolé... Jim Cornette... Qui lui déteste ce genre de conneries là... Parce que... Pour lui il faudrait que tout soit hyper legit... Crédible etc... Avec des vieux codes old school etc... Mais... Tout ce qui est un peu à base de comédie-wrestling... Où il y a cette gymnastique de l'esprit qui est capable de se créer... Quand les éléments sont pas décontextualisés... Je trouve ça fascinant... Fascinant... C'est pour ça que j'adore le catch congolais... Ah putain... C'est vrai que c'est ton truc ça... Ça c'est vraiment... Non parce que... En fait je trouve ça fascinant... Oui oui oui... T'as... Attends... Je contextualise un peu... T'as... Elephant d'Afrique... Contre... Dieu Eddingue... Eddingue c'est le Hulk Hogan du Congo... C'est un mec qui a... Qui a eu la confiance à l'époque du président Mobuto... En lui disant... Il faut qu'on mette plus... Notre culture... Ancestrale... Dans... Dans le divertissement... Dans nos trucs etc... Et lui il dit... Il n'y a pas de soucis... On va faire du catch fétiche... C'est à dire qu'on va... Faire de la sorcellerie dans le ring... Et les gens vont faire... Oh... Et puis ils ont fait des trucs de passe-passe etc... Lui il se frotte la tête... Il y a de la fumée qui sort de sa tête... Il y a plein de trucs un petit peu comme ça... Qui ont recurbé lisse... Mais... Ce qui fait qu'en 2015... Quand l'Elephant d'Afrique... C'est genre... Le catcheur hyper imposant... De la région de Boujimal... T'as... Edwin Goué qui arrive de Kinshasa... Tous les gens veulent voir Edwin Goué chuter... Face à leur champion à eux... Et donc t'as... 20 000 personnes dans un stade... Qui sont dans les gradins... Parce que de tout le terrain... Du stade de foot... T'as les équipes de chaque catcheur... Qui sont en train de se renforcer... Comme un match de lol... Il y en a un qui envoie du ki... Il y en a un qui est sorcier... Il y a un guérisseur... Il y a des tanks... Il y a des mecs qui repoussent les sorts... C'est un truc... C'est un bordel... C'est le même mécanisme... Il n'y a aucun effet spéciaux... Ils font juste ça... Il y en a un qui tombe en face... Ah merde... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais t'es là... Oh... What ? Et les gens sont ouf ! Les gens sont ouf ! Le seul truc que j'aime pas dans le catch congolais... C'est que... C'est traditionnel... Il y a... Du sacrifice d'animaux... Ça c'est le truc... Ouf quand tu regardes... Je vais dire ça avec un oeil occidental... Mais de voir à quel point... Des fois il se passe rien ! Il n'y a pas de qualité technique athlétique... Rien du tout ! Juste des mecs... Se balancer des sorts... Faire apparaître des poulets et des chèvres... Et de voir autant de gens y croire... Je trouve ça fascinant ! Je trouve ça fascinant et... Et en fait tout le monde passe sa meilleure vie là-bas... Enfin tout le monde passe sa meilleure vie... Il y a aussi des enjeux qui sont... Plus de clients dans leur petit cabinet... Pour marapouter des trucs... D'accord ! Se soigner un corps au pied... Se dire euh... Tu suis vraiment ça assidûment ? Le catch congolais ? Je vais pas suivre assidûment... Parce que c'est assez dur de suivre ça assidûment... Ouais ! Et je me suis beaucoup enseigné ! Beaucoup documenté ! Parce que je veux comprendre un petit peu... Comment les mécaniques culturelles fonctionnent dans chaque année... Au niveau du catch en fait ! Mais c'est toi qui a amené... Je vais pas dire de la popularité mais... Ce délire autour du catch congolais... Chez nous ! Je dis le délire parce que... C'est vraiment un microcosme chez toi ! Il y a personne d'autre qui en parle autre que toi... Parce qu'il y a que toi qui t'y intéressé... Il y a que toi qui amène ça aux gens... Et il y a que toi qui rend ça vivant aux yeux du public français ! Peut-être il y a eu un reportage sur 7 à 8... En 2009 ! Si je dis pas de bêtises ! Où ils suivaient justement... Tu sais les catcheurs congolais ! Et là je me suis rendu compte du délire tu vois ! Qu'il y avait le truc... Tu sais sans aucun moyen... Le ring de fortune construit avec des vieilles bâches etc... Les mecs qui s'entraînent par jour de pluie sous la... Ca et puis les... Qui se portent à bout de bras... Qui se balancent dans des murs et tout... Je fais qu'est ce que c'est que ces mecs... Ils sont fous ! Et là en fait... Dans ce reportage là... Il faut intervenir tous les trucs genre... Les esprits et tout... Je sais plus... Qu'est ce que c'est que ce truc quoi ! Il y a un mec à un moment... Il souffle sur un machin... L'autre il se désintègre... T'as l'impression qu'il est saisi du espace... Etc... Tu sais il y avait tout ce truc un petit peu... Série Z ! Je sais pas ! Tu sais comme dans les... Ce que tu vois les trucs de... C'est de possession humaine... Oui 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 ! Ou chamanisme... Ou t'as peut-être pas les bons termes... Les tables de Ouija où t'es posé... De possession ! Ouais voilà ! Du truc de possession... Où t'as les mecs... Ou vous exorcisez etc... Et on voit tous le... Le prêcheur qui est en train de dire ça... Et en fait j'ai découvert qu'au Congo... Il y a une immense... Feud ! On peut appeler ça une feud ! Entre les... Les gens qui pratiquent la magie noire... Et... Ceux qui... Qui parlent de Jésus... De la Bible... Et qui veulent... En fait... Chasser la magie noire... Qui veulent chasser la magie noire... Et qui veulent chasser la magie noire... Avec... On va vous lire la Bible... Pour vous exorciser de tous vos péchés etc... Parce que la magie noire c'est mal... Et en fait ils font exactement la même chose... Parce que... Le gars à un moment... Il lui envoie un sort de... Je sais pas... De pultréfaction de l'esprit... Ou il veut le transformer en poulet... J'en sais rien... L'autre en fait pour parer ça... De son dos il sort une Bible... Et là de ce fait... L'autre il se bloque parce qu'il y a la Bible... Et ils sont là comme ça avec la Bible... Tatatatatata... Et le mec en fait il ouvre sa Bible... Et il ouvre un sort à sa Bible... Et la Bible elle prend feu... Je fais... Tu sais les gens dans le public... Qui sont là... Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout... La Bible elle prend feu et tout... On brûle pas la Bible... Bah genre... Mais tu vois... C'est trop bien... Ça me permet de rebondir tout de suite... Sur le sujet principal de l'interview... C'est justement... C'est quelque chose que tu as amené... Par rapport à ton contenu... Je m'attendais de pas parler de 4 congolais là maintenant... Ouais... Moi en plus... J'ai préparé des notes... Et j'avais pas du tout... En s'il fait 4 congolais... J'ai pas... Pas anticipé ça... Mais oui du coup tu fais du... Tu fais du contenu sur internet... Ouais... Depuis du coup tu disais 2017... C'est ça ? 2014... 2014 pardon excuse-moi... 2014... YouTube au début principalement... Maintenant beaucoup sur Twitch... Enfin... Du live sur Twitch... Mais toujours des vidéos... Les Rugri Cap... Les Spongebri Cap... Les résumés de pay-per-view... C'était très prolifique... Contrairement à moi... C'était extrêmement prolifique... J'avais le temps aussi... T'es le temps parce que je crois que t'es un des seuls... Qui vit... Je mets des gros guillemets... Non... Vous êtes plusieurs maintenant... Mais en tout cas... J'ai pas été le premier... D'accord... Mais je sais que t'en vies alors... Aujourd'hui c'est mon métier... Voilà c'est ton métier de faire du contenu... Aujourd'hui c'est mon métier... C'est un pari que j'ai pris parce que... Il y a pas si longtemps que ça... Il y a peut-être 2 ans je crois... En fait c'est la pandémie... Qui a fait que je me suis retrouvé... Comme beaucoup de français... Chez soi en télétravail... Et moi mon boulot en fait... Que je faisais à l'époque pour une boîte de tourisme... Bah... J'étais communicant... Donc je faisais principalement de la photographie... Forcément bah... Tout s'arrête... En tourisme... Tout s'arrête un peu... Donc j'avais beaucoup moins de travail... Et beaucoup plus de temps devant moi... Et comme j'avais... Déjà ma chaîne YouTube à l'époque... Tu étais déjà très prolifique... Parce que tu t'animais beaucoup d'émissions... Ouais voilà... T'avais quoi ? Si je dis pas de connu... Tu t'animais 3 émissions par semaine ? Un truc comme ça ? Ouais... T'avais les lundis... Au moins les lundis... Les vendredis... Je crois un truc comme ça... Plus les SKO que t'avais besoin... Tiens il y a un moment... Il y avait 3 CFM par semaine... Il y avait 3 CFM par semaine... Oui... Pour les RAW... Un le mardi soir avec Flo... Un pour NXT... Un le jeudi ou le vendredi soir... Avec Ludivine pour NXT... Et moi je faisais le samedi après-midi... Un moment... Ça c'était un peu après... Un peu après le Covid ça je crois... Ou c'était avant ? C'était peut-être avant... Je sais plus... Je crois que c'est avant le Covid... Parce que je me souviens avoir fait... La première de The Rock sur la flamme... Ce genre de truc là... Ça c'était les 3 CFM... C'est possible... J'étais seul en live sur YouTube... C'est possible... Je sais que tes RAW recap... Tu les as commencé justement... En période Covid... En fait... Il y a eu des premiers RAW recap... Que j'ai fait pendant la période du Covid... Vraiment pour... Faire des focus... On va dire... Sur... Ça t'appelais ça vraiment RAW recap... Tu faisais un peu... J'avais pas ça RAW recap... J'avais pas ça... C'était lesquels s'est passé... Demandez... Oui ça c'est encore... Et... Je crois que c'est... Au moment de la draft... Et surtout... Au retour de Roman Reigns... Que je me suis dit... Donc... L'été 2020 quoi... Ouais voilà... Je vais tenter un format... Où... Pendant un quart d'heure... Vingt minutes... Je vais faire la revue gros... La revue de Smackdown... C'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire... Je pouvais pas le faire par manque de temps... Parce que... Bah c'est une grosse journée de travail... Bien sûr... C'est un ami qui peut comprendre à quel point... Ça... On peut en parler tout de suite... Parce que... Les gens se rendent pas forcément compte... Du travail que tu as... Bah... Parce que... En terme de montage... Des... Il faut regarder les shows... Il faut... Écrire... Je sais pas si t'écris beaucoup... Pas forcément pour les rubricades... Mais peut-être plus pour les shows... Les caississés étaient passées... Peut-être que... C'est peut-être qu'il y en a eu peu... Oui... C'est peut-être parce que tu as t'écris moins... Mais tu... T'es quand même un gros bosseur parce que... Peut-être au moment où on se parle... N'oublie pas que j'ai un an de retard... Sur mes critiques... Parce que j'ai pas le temps... Mais... Je sais à quel point... C'est du boulot... C'est pour ça que j'admire ton travail... J'admire le travail de Mister Hawking... J'admire celui de Cody aussi... Parce que... Son travail... Mais il prend quand même le temps... De faire énormément de contenu... Ouais... De regarder beaucoup de catch... D'en parler... Ouais... Mais toi t'es très axé montage... Très... Très axé divertissement... Pendant un temps... Mais t'es vraiment une pression de fou... Pour rajouter des personnages... Des gimmicks... Du montage... Des effets... C'est parce que... J'aime Youtube de base... Il y a un truc... Qui m'a passionné... Avec... Déjà à l'époque de Dailymotion... Moi je me souviens... Qu'un des trucs... Qui m'avait marqué... À l'époque sur Dailymotion... C'est... Ludovic... Avec AK... Qui faisait des parodies... De clips de Michael Youne... Ouais... À l'époque... C'était pas sur Youtube... C'était sur... Moi j'ai découvert ça... Sur Dailymotion... Et je me suis dit... Mais c'est ouf... A quel point... On peut être créatif... Puis il y a eu Rémi Gaillard... Ici... Qui buzzait de plus en plus... Ouais... Il y a un mec qui est joueur du grenier... Qui fait des reviews de jeux rétro... Etc... Je commence à regarder... Euh... Je vois qu'aussi à côté... D'autres... Euh... Groupes avec du... Comment dire... Avec du... Avec un peu plus de moyens... Notamment Golden Moustache... Moi j'ai adoré le Golden Show... Avec euh... Avec Dailymotion... Avec Dailymotion... Et... 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 Les web séries... De François Descracs... Raphaël Descracs... Puis après... Bah forcément en fait... Tout ce Youtube... Un peu H d'or... Avec... Mais Antoine Daniel... Tout ça... Euh... Bah... Ça... Te montre que... Il suffit un truc... C'est comme le dit... Comme le dit Aurel Sam dans sa chanson... Si tu veux... Filmer un truc... Et raconter quelque chose... Il te suffit d'avoir un truc qui filme... Ouais... A partir de là... Euh... Vas-y fais... Créer... Et... Je me suis dit... Ok... A partir de là... Bah... Il n'y a pas de limite... Tout ce que tu as besoin de connaître... C'est la technique... Et aujourd'hui... Apprendre à monter... Alors... Je suis dans un studio... Il y a des professionnels... Tout ça... Voilà... Mais... Moi j'ai pas de formation pro... Si tu as besoin qu'on te pose de la paumade... Moi je te le dis... T'es largement qualifié de ouf... Tu fais des trucs que moi... Dont je suis incapable... Parce que j'ai jamais pris le temps... De me ranciner de la manière... Mais... Mais j'ai suivi en fait... Trois tutos... Et j'ai commencé avec un Adobe Premiere CS5... Cracker... Oh... Mais... J'ai une licence Adobe... Aujourd'hui... Ah ça va... Je paye ma licence Adobe... Ouais... Mais... On est professionnels... Aujourd'hui... Maintenant que c'est ton métier de faire ça... Est-ce que... Tu ressens une plus grande pression qu'avant ? Ouais... Pour ceux qui... On l'a ! On dit merci à la perceuse ! Voilà... Bref... Mais oui... Du coup tu ressens une plus grosse pression... Depuis que tu fais ça pour vivre ? Ouais... Parce que... Pour ceux qui me suivaient de manière... Régulière... Avant... Ca devienne mon métier... A partir de... Enfin officiellement vers 2021... Ouais... Bon... Je me suis dit... En fait j'ai fait un test... Quand j'ai fait mon format... Euro Recap... Swagdon Recap... Tous les trucs... C'est pas grave... Écoute... On va devoir faire avec... Écoute... Bonjour la personne... C'est ça... De faire ça dans des locaux pas insonorisés... Bref... En fait... Ouais... Parce que quand j'ai commencé... Euh... Je m'avoue... Je me suis gavé... Je me suis pris un bon ordinateur... Je me suis payé ma licence Adobe... J'ai pu profiter... Tu vois... Clairement des bons trucs... Un bon niveau... Du mon matos... Être le plus à l'aise possible pour monter... Donc j'ai investi... Tous les revenus de ma chaîne... Pendant des années... Pour... Être le plus confort possible... Et j'ai fait des conneries... J'ai dépensé aussi de l'argent... Vêtement... J'ai pris des micros... En... Sachant pas les faire fonctionner... J'ai des trucs... Qui coûtait cher... Qui m'ont jamais servi... J'ai un appareil photo... Qui est super... Stylax... Avec un... Un truc... Et tout... Et je m'en sers quasiment pas... C'est même pas le... C'est même pas le truc... Qui me filme... Pour faire... Alors que... C'est de la quali top... Euh... Mais... Voilà... Je voulais être sûr... Et certain... Parce que... Bah... Toute ma vie... Je me suis battu professionnellement... Pour avoir un certain niveau de vie... Euh... Bah... Je voulais pas perdre... Par rapport à ce niveau de vie là... Evidemment... Et... Tu pars aussi sur une activité... Quand t'as longtemps été salarié... T'as bossé pour un patron... Etc... Que t'as une stabilité dans tes revenus... Tu te jettes un petit peu dans l'inconnu... En disant... Je vais faire un métier... Euh... A la fois un métier passion... Où tes revenus vont fluctuer... En fonction de toi... Ce que tu produis... Sans être garantie d'une stabilité... Et comme vous le savez... Sur ma chaîne... Jusqu'à présent... En tout cas sur Youtube... Y'a jamais eu du sponsoring... Donc euh... Je suis pas... Clac... Clique... C'est pas un produit... Alors que moi... Hein... Je croule sous la thune... Et les sponso... Voilà... Mais euh... Et je pourrais... Parce que ça... Ça tape... Mais c'est souvent des trucs... Qui m'intéressent pas plus que ça... Ou alors c'est pour des prix... Bah c'est dérisoire... Enfin c'est encore un autre... Un autre... Un autre problème... Et est-ce que... Est-ce que t'es dans une démarche... Où t'as envie que tes sponso... Aient un minimum de rapport avec ta chaîne ? Pas spécialement... Mais je... Je préfère être... Un minimum convaincu par euh... Oui bien sûr... Par le produit... Evidemment... Ouais... C'est-à-dire si tu me dis euh... Ouais là c'est pour une copte de téléphone... Euh... Bah si tu mets Roman Reigns dessus... Ah... Je sais pas... Ouais... Mais euh... On m'a proposé de faire Red Shadow Legends... Quand il y avait Ronda Rousey... Qui était un des personnages... Et alors ? Pourquoi tu l'as pas fait ? Ah... T'sais les jeux mobiles avec les micro-transactions... J'essaye d'en préserver le plus possible... Les gens... Bah oui... Parce que t'as une communauté... T'as pas envie d'être vecteur de... Ouais... Puis tu vois... C'est même des trucs... Même si c'est beaucoup plus accepté... Dans le produit YouTube aujourd'hui... Bon... Des fois il y a des sponso... Oui mais je suis... Mais est-ce qu'il y a... Si c'est pas tourné de manière originale... Oui voilà... C'est la sponso pour la sponso... Moi il y a un truc... J'avais bien pour les créateurs... Que ce soit original... Voilà c'est ça... Moi je sais pas... Ou chichounez... C'est ça... Je sais pas si t'avais vu ça... Une époque... Je tape mais... Je devrais pas... Squeezie... A une époque il faisait des sponso... Il ne parlait pas... Il ne se filmait pas... C'était... C'était le monteur... Qui faisait tout... Il mettait des images Getty... Il faisait une voix... Générée par IA... Et puis c'était... Bienvenue... On va acheter Nord VP... Tu vois des trucs comme ça... Et lui il ne faisait rien... Il avait le sponso... Et il n'avait rien à faire... J'ai toujours trouvé ça un peu malhonnête... Quand la personne ne s'applique pas... Même un tout petit peu... Mais en fait... Tu arrives dans des stats... Quand c'est des gros streamers youtubeurs... Et c'est là où après on peut parler... De professionnalisation du truc... C'est quelque chose que j'avais évoqué... En surface... Quand j'avais été interviewé par Zach Nani... Et qui est une réalité du terrain aujourd'hui... En fait... Je suis un contrôle freak... C'est à dire que je fais tout seul... Oui on avait déjà parlé il y a longtemps... Et j'ai du mal à déléguer... Bah on en avait parlé il y a deux ans... C'est pour ça que je ne fais pas de structure de catch... Mais c'est pour ça qu'on en avait déjà parlé il y a deux ans... Quand on s'est rencontré la première fois... C'est que tu m'avais parlé à peu près de ton fonctionnement... Avec l'Hero Recaps Macdon Recaps... Et tu me disais que... Bah le montage tu ne pouvais pas le déléguer... Parce que tu avais une idée très précise de ce que tu voulais... Ouais carrément... Et que c'est compliqué... Mais ça je peux comprendre... Et je suis même désolé... Parce que là... Je trouve peut-être des personnes qui voient cette vidéo... Comprennent pourquoi ils sont... Soit en non-lu soit en revue sur... Peu importe les réseaux... Peu importe les boîtes mail... Parce que je suis démarché par des monteurs... Bien sûr... Pro etc... Pour m'aider... Bien sûr... Même des gens qui me disent... Même bénévolement on veut t'aider... Alors non... Je ne pourrais pas accepter un truc... D'être bénévole... Pour un truc que je connais aussi bien... Et qui est aussi chronophage... Je ne demanderai jamais d'être bénévole... Faux... Stop... Voilà... Message passé... En la boîte... Arrêtez de l'embêter en vrai... Non c'est pas arrêtez de l'embêter... Si vous l'embêtez... Si... Non vous ne m'embêtez pas... Vous ne m'embêtez pas... Mais... En fait... J'ai bossé avec un monteur il n'y a pas longtemps... Je lui ai dit... Fais moi des best-ofs de... Des parties d'Among Us... Oui oui... Il a fait un super taf... Oui c'était très bien... Je t'embrasse... Il a été rémunéré pour ses éditions... Il n'y a pas de soucis... Mais... Comment dire... J'étais très soucieux... De ce qu'il allait faire... Et... Et en fait... Tu as beaucoup de monteurs... Tu te prends pour te libérer d'un truc... Bien sûr... Et en fait... J'étais un peu trop soucieux... Et je me suis dit... Mais comment je vais l'alimenter en contenu... Parce qu'on ne va pas faire du Among Us toute notre vie... Surtout que moi derrière... Bah ça monte juste des parties... Ça peut peut-être inciter des gens à venir sur Twitch... Mais au final... Bah c'est pas hyper... On va dire... Enfin... Je trouve pas un équilibre... Entre ce que je vais payer le monteur... Oui oui... Par rapport à ce que les vidéos vont générer en revenus... Bien sûr... Et même je vois... Je sais ce que génère un Raw Recap... Généralement un Spider-Man Recap... Euh... Ce serait pas suffisant pour payer un monteur... Pour... Pour les... On parle argent ? Vas-y... Un Raw Recap... Un Raw Recap... Ça génère à peu près... Entre... C'est aléatoire... Entre 120... Et 170€... Tu vois... Payer un monteur... Bah je me paye pas derrière... Bah non... Parce que déjà... Déjà... Alors quand on parle en terme de tarot dans la post-production... On parle d'argent ? On parle d'argent ! On parle d'argent ! En général... Les monteurs... Je dis bien les monteurs... Euh... En intermittence... Monteurs de vidéos... Les monteurs de vidéos... Les monteurs en intermittence... Ça tourne à minimum... Si sinon ça se respecte pas trop... Un minimum 200 balles par jour... Donc déjà là... T'es un peu dans le déficit... Toi... Tu montes tes Raw Recap... Tes Smackdown Recap... En une journée... Parce que tu... Tu auras le show... Tu tournes... Tu montes dans la foulée... Tu fais ça le soir... Etc... Et je suis persuadé qu'un monteur... Il n'aurait pas forcément les mêmes réflexes que tu as... En tout cas au début... Il n'aurait pas les mêmes réflexes... Et du coup forcément... Comme tu dis... Si le monteur te demande 200 balles... Et que ça coûte 120 après... Ouais c'est ça... T'es en déficit ça marche pas... Ouais... T'as pas... Le modèle économique ne fonctionne pas... Mais du coup... Un truc qui m'intéresse... C'est qu'on avait déjà discuté aussi en off... Une fois... C'est... Même... Tu en as déjà parlé sur Twitch... T'es souvent un peu gavé... De la communauté... Catch... WWE... Sur les réseaux... Off ! Pas tout le monde... Je ne vais pas englober tout le monde... Parce qu'il y a des gens très bien... Il y a des gens qui sont très extrêmes... Comme dans toutes les communautés... Dans tous les sports... Dans tout partout... Dirac... Quelques brebis égarés... Oh... Mais du coup... T'avais déjà dit une fois que... T'aimerais beaucoup... Pouvoir te concentrer à faire des formats... Sur des promotions... Plus obscures... Ouais... Mais tu ne peux pas te le permettre... Parce que ce qui te fait vivre entre guillemets... C'est les gros recap... Les semaines d'un recap... C'est la... Dans mon modèle économique... J'ai fait des tests... J'ai fait des tests... Parce que par moments... Bah pendant un mois... Un mois et demi... Deux mois... Je souffle... Il n'y a pas de gros recap... Ça va... J'arrive à trouver mon équilibre autrement... Il y a plus de contenu sur la corde à linge... Ma chaîne secondaire... Parce que c'est plus des rediffes... De ce que je vais faire sur Twitch... Parce que j'aurai plus de temps à consacrer à Twitch... L'équilibre... J'arrive à le trouver... En fait... Le fait d'être seul... Surtout... Alors c'est bien... Parce que je sais exactement... Bah ce que je fais... Où est-ce que je vais... Et tout ça... Mais en fait... Je partais de là... Par rapport à... Quand tu parlais de Squeezie... Parce qu'en fait... Il y a tellement... Une différence de niveau... À certains plans... Entre les créateurs de contenu... Entre ceux qui sont encore un peu... Certains mails... Et ceux qui ont des équipes autour d'eux... Il y a aussi les agences... Qui jouent beaucoup... Oui oui... Aujourd'hui... T'as beaucoup de créateurs de contenu... C'est des agences... Et c'est... Nous on va trouver... Cette offre là... Avec ce sponsor là... Qui va te permettre de t'apporter... Autant d'argent... Quelqu'un qui négocie pour toi... Donc toi tu as... Toi tu reçois un mail... Avec... Bonjour Red Shadow Legends... T'es pas là... A négocier... Ca sera autant... Non on va te proposer moins... Ou un juste milieu... Etc... Non... Eux ils ont leur catalogue... Etc... Clac... Clac... On peut te donner ça... Avec cette démographie là... Ça tu t'occupes plus de rien... De ce fait... Ils arrivent avec... Ok... Bah là... Toi tu as jamais eu de budget... Pour faire quoi que ce soit... Tiens... Là une enveloppe de... X... Milliers d'euros par moment... Par plus... Euh... Et là de ce fait... Bah oui... Toi tu as juste en fait... Ton script à déballer... Et... Bah ça peut payer un menteur... Ca peut payer... Ca peut payer un truc... Parce que là... Il y a un travail d'équipe... Et tout le monde y trouve son compte... Parce que forcément... Sur la sponso... Qui toi... T'as ramené en budget... Pour faire ton truc... X milliers d'euros... Eux ils se sont pris leur com... Qui font marcher leur réseau derrière... Etc... Et c'est comme ça que ça fonctionne... Mais tout le monde... A pas accès... A ce genre de... De réseau là... Il faut savoir aussi faire confiance... A ce genre de réseau là... Bien sûr... Euh... Savoir bah... Qu'est-ce que ça t'engage... Qu'est-ce que t'as pas... Et euh... C'est là où en fait... Il y a une espèce de... 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 De séparation en fait... Dans les... Dans les créateurs de contenu... Ceux qui bossent avec... Des équipes... Des agences aussi... Et ta position géographique... Elle fait énormément... Moi je suis dans le nord de la France... Dans la campagne... Euh... C'est pas la même... Que si tu vis en région parisienne... Ou tu peux avoir des contacts... Beaucoup plus facilement... Exactement... Je sais que je passe à côté... Moi j'ai la... J'ai la chance... La chance d'être à Paris... Pour justement... Produire ce genre de contenu... Et avoir des opportunités... Oui bien sûr... Tu sais pas... Il y a d'autres d'à côté... Mais il y a... Ces bons côtés là... Et euh... Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs sur l'île... Qu'il y a des boîtes... Il y a peut-être des trucs... Des agences... Sans doute oui... Je suis pas fatalement au courant... Mais euh... Il y a des... C'est... Après les gens se donnent des moyens... Moi je suis... Je veux pas me plaindre... Parce que... Je suis à un niveau aujourd'hui... Où ça va... Ouais... Je suis à un équilibre... J'ai trouvé une petite routine... Il faut que je renouvelle un petit peu... Parce que... Je regarde un peu mes chiffres... Ma démographie elle vieillit... Donc il faut que j'aille chercher un petit peu plus les jeunes... Si je veux prospérer sur le long terme... Ouais... Trouver d'autres manières de faire fonctionner le truc... Donc là on parle très business... Tu vois... Mais c'est important... C'est ça que je veux voir... Mais oui... Mais c'est ça aussi qui est intéressant... Parce que... T'as... Euh... T'as besoin aussi de te challenger... C'est des métiers où t'as pas un patron derrière toi... Qui va te dire... Euh... Ton objectif c'est ça... Etc... Tu vas trouver toi-même tes objectifs... Te les fixer... Et... 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 Et même... De contenu sur internet... Ouais... Qu'on... Qu'on aime le catch... Etc... On a pas forcément envie de rester tout le temps dans le même format... C'est... C'est bien parce que t'instaures une habitude avec les gens... Les gens ils adorent ça... Ils aiment pas trop sortir de leur habitude... Mais... Moi je sais que créativement parlant ça doit être très compliqué de gérer ce que tu fais... Moi je pense que je pourrais pas faire ce que tu fais quotidiennement... Parce que le faire sous un rythme un peu trop soutenu... Ça me fatiguerait... Ouais... J'ai senti que tu... Bah... C'est plus un secret mais... T'as quand même coulé sous la pression de faire ça tout le temps... Ouais... Et tu t'es imposé on va dire avec le temps... Des gimmicks... Qui ont fait que tu as dû... Alourdir tes montages avec les fonds verts... Les Michel Beaujolais... Mais voilà... Il y a avec les Vince McMahon... Les costumes... Les fonds verts... Tu t'es imposé beaucoup de choses qui je pense ont alourdi ton travail de manière générale... Et à un moment donné... J'avais envie de te demander à cette période là... Est-ce que tu regrettes pas... D'avoir... De t'être imposé ça et de pas avoir changé à... J'ai encore... J'ai des commentaires dans mes vidéos qui me disent... C'était mieux à vous... Et... En fait à ces commentaires là j'ai envie de répondre mais... Moi même je sais pas comment je faisais... Comment je faisais pour être aussi productif ? Mais moi c'est... On vieillit... L'esprit vieillit... L'attention elle vieillit aussi... Et je sais que sur des choses... Que je faisais avant... Qui demandait plus de mise en scène etc... Avec des personnages et peut-être un peu plus de créativité... C'est le temps que j'avais pour ça... C'est du temps que j'avais pas dans le reste du montage... Qui était dans le son, dans le reste du montage... Qui quand tu regardes en fait des vieux qu'il s'est passé... Même 2020... C'est pas aussi agréable je trouve qu'aujourd'hui... Et si ça se trouve dans 3 ans... Je dirais que ce que je fais là aujourd'hui... Et plus du tout dans l'école et macha etc... J'aurais très certainement changé de manière de capturer le son... Mais... Un truc aussi... Ce que les gens ne se rendent pas compte... C'est que tu vois... En tout cas la période où t'as switché avec ton travail... T'es devenu à 100% sur ta chaîne YouTube... C'est que... Tu fais énormément de sacrifices dans ta vie personnelle... Parce que pour faire ce que tu fais là... Moi je vois... J'ai pas besoin de t'en parler parce que je sais... Je suis dedans tous les jours... Ca fait... Presque 14 ans que je fais du montage... Et je sais à quel point... C'est du temps... C'est du sacrifice... Et toi pour faire ce que tu fais là... Il y a des soirées sacrifiées... Il y a des... Des soirées avec des copains qui ont sauté... Il y a des nuits blanches... Il y a beaucoup de choses qui font que t'as passé énormément de temps... Sur devant ta station de montage... Au lieu d'être avec ta femme... Ta famille... Tes amis... Tout ça pour... Du coup... Divertir les gens... Alors... C'est pour ça que je disais qu'il y a du avoir du regret... Parce qu'au bout d'un moment... Même moi... On se pose tous en disant... Pourquoi je fais ça à ce rythme là... Si je peux pas en profiter derrière un petit peu... Parce que t'es un peu esclave de ton contenu... T'es esclave de ta routine... Surtout qu'aujourd'hui avec... WWE... EW... NJP... Toutes les autres promotions... Qui pullent sur internet... Et tu peux voir... Je suis venu voir moi aussi... Pardon... Non mais t'inquiète... Si y a pas de soucis... Mais... Tu... Tu vises dans le mille... C'est ça... Mais en fait tu dis... Ouais t'as envie de parler de tout... Mais t'as envie de le faire bien... Ouais... Et... Arriver à un stade où... T'as envie de parler de tout... Et de le faire bien... Tu vas toujours plus loin... Tu vas toujours plus loin... Tu fais faire beaucoup plus de choses... Et du coup... Tu t'emprisonnes à quelque chose... Et... Moi je comprends parce que je suis comme ça... Je veux faire des choses... Simple au départ... Ouais... Alors on fait une interview... Très simple... Normalement... Un petit... Gauche-droite... Caméra serrée... Enfin... Non... Moi je m'impose de m'aider à rajouter des images d'archives... Un bel habillage... Une petite musique... Un petit montage sympa... Je sais pas... Qu'est-ce qu'il aura mis comme image d'archives... Mais... Oh... On va voir... On va trouver des trucs... Mais en tout cas... Tu vois... Je m'impose des choses... Personne me l'a demandé... Ouais... Et c'est pareil pour toi... Tu t'es imposé des choix... Parce que... T'as bien vu qu'au niveau de mes interviews aussi... J'habillais avec des images d'archives... C'est bien... Mais c'est très bien... Mais tu regardes... Michel Beaujolais... Le vieil homme au loin... Même toutes les gimmicks musicales... Parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut... Trouver l'idée... Il faut la faire... Après une fois qu'elle est là... C'est la mécanique... On la chope... C'est fini... Le jour où j'ai chanté... Mets un sous sur le gros chien pour le Rumble... De ce fait... La pression à l'arrivée... C'est au prochain... Suri Stradamus... Du prochain Royal Rumble... Il fallait qu'il y ait une chanson... Ouais... Et... Et après le prochain... Il y a une chanson... Et le prochain il y a une chanson... Alors le dernier... C'était le plus simple... Que vois-je ? Non pas que vois-je... Que vois-je... Ca a été dur... Que vois-je de Disney... Celui qui était bien... C'était celui de... Le Pudding Arsenic... Ouais ça j'avais parodié le Joueur du Grenier... C'était plus un qu'un d'oeil au Joueur du Grenier... C'était assez facile à faire... Mais c'était drôle... Moi j'ai pas fait... Parce qu'il y a une... Je... Je sais pas si je le ferai un jour... Donc je le dis... Moi j'ai envie de faire... Une parodie sur son Pokémon... Sur le Rumble... Avec Lesnar... Qui démontre tout le monde... Tu sais pendant les 15 premiers... Ouais... Tu sais au lieu d'énumérer les Pokémon... Tu énumères les catchers qui dégagent... Ouais... Ah... La gimmick de la porte qui s'ouvre... Parce qu'on est déjà là... Oui... Bonjour... On laisse tourner... Mais il est déjà... C'est bon... C'est bon... Ouais... Ça met la pression chaque année... Ça met la pression chaque année... Retour... Retour sur le plateau après une petite coupure inattendue... La petite coupure... À chaque fois qu'une interview... Ça ouvre... Si tu le dis pas... Les gens le savent pas... Si ça va être coupé... C'est pas grave... Je joue là-dessus... Il n'y a pas de problème... Non mais je disais... Les chansons du Rumble... Des fois il y a des trucs... Des fois j'ai le morceau en avance... Là par exemple... Je te dis... On est en octobre... Tu sais déjà ce que tu vas faire... Non je sais pas ce que je vais faire... D'ailleurs on se fait... Est-ce que je vais faire quelque chose aussi ? Parce que si je trouve rien... Ne le fais pas pour le faire... Ça sert à rien... Ouais... Ça se trouve des gens savent pas que je l'ai fait la dernière... Parce que j'ai pas isolé le morceau... Parce que Disney évidemment... Le morceau isolé tout seul... Ils ont pas aimé... Moi ce qui m'a fait marrer... C'était le morceau que tu avais fait... Sur Jericho et MJF... Sur la chanson... Je suis ton meilleur ami... Ah bah moi j'avais fait juste du... Oui... Mais moi ça m'a fait rigoler... Ça m'a fait rigoler... Je l'avais repris dans une chronocritique... Pour le show... C'est vrai... C'est vrai... Et maintenant tu t'amuses un peu avec les IA... J'ai vu... T'as trouvé de quoi... Ton nouveau joujou... C'est dangereux ça... Non mais je vais pas jouer beaucoup avec... Je crois que c'est rangé... Déjà ? Ah ouais non... Oh t'as fait ton petit truc... En fait je trouve qu'il y a un truc un peu... Malsain sur le truc... Parce que tu peux faire dire... N'importe quoi à n'importe qui... Et... Alors c'est un peu... Ça va passer à l'interméliore... C'est archaïque... Pour le moment... Enfin c'est archaïque... C'est à dire que si tu montres le logiciel... De comment le truc fonctionne... Euh... Je vais dire que t'as des gens... Qui sont pas trop habitués à l'informatique... Ils vont faire... Je vais pas savoir toucher ça... Mais en fait... Une fois que tu sais y toucher... Ça devient... La personne ! Ça devient hyper facile... C'est la porte ouverte à toute la fenêtre... Tu peux faire dire n'importe quoi... A n'importe qui... Je peux prendre la voix d'Ajus... C'est de dire... A Kenny Omega... Ou lui faire dire Omega 3 fois... Je peux faire ce que je veux... Tu fais ce que tu veux... C'est... Et n'importe qui peut faire ce que je veux... Il n'y a pas comment... Non je sais... En vrai c'est... Je l'ai fait... J'espère de manière un peu fun... Oui... Mais non je l'utiliserai pas derrière... Tu le feras pas pour faire parler des catchers pour... Pour tes vidéos... Et si je peux faire la voix... La voix off un jour de... Tu sais des voix off un peu connues... Genre... Tu sais... Un mec qui faisait le doubleur de Duck... Etc... Oui... Luc Amet ou... C'est des voix... C'est des voix off... Qui est décédé aujourd'hui la voix du Duck... Ouais... Il est pas aujourd'hui... Non... Il y a quelques années... Quelques années... Il est déjà venu ici... Attends... Ouais... On lui a demandé... On était loin... On a fait... Putain... Non mais... Il était déjà un peu âgé... Un peu malade à cette époque là... On était voir... Et puis nous on est venu en mode... T'as pas fait que... T'as pas fait que Duck... T'as fait aussi le Joker... Oh vous avez fait le Joker... Le Joker de mon enfance tu vois... Oui Marty j'ai fait ça... Je fais oui... C'est pas... Non mais tu vois... C'est très gentil... Il y a des voix comme ça... Qui sont un peu iconiques... Du monde de la culture... Qui sont un peu drôles... Tu vois... Je peux lui faire dire ça... Bien sûr... Je peux lui faire dire... Des trucs un peu fous... J'aurais pu rebondir tout à l'heure... Ouais... Quand tu parlais des sponso... Des... Placements de produits... Pour parler du partenaire... De la vidéo... Ah... Ah... Mais les gens sont déjà partis... Ah... Je regarde la moyenne de courbe... Ah ouais... Non... Je suis parti à ce moment... Tu verrais aller mes stats... C'est pas... C'est pas la joie... Qui est du coup... Urban Comics... Qui... M'a contacté... Pour... Vous faire gagner... De... De... Daniel Warren Johnson... J'ai mal fait mes devoirs... Tu veux que je fasse bien tes devoirs pour toi ? Une sponso... Sur ma chaîne... De Sturif pour... Non mais... En fait... Pourquoi ce... Ce... Ce comics est très très cool... J'ai eu l'occasion de... Enfin... On a eu l'occasion de me l'offrir... Au Bazar du Bizarre Alli là... Qui je fais des gros bisous... Euh... Et de me faire découvrir justement... Cette édition de... De... De ce comics qui s'appelle... Do a Powerbomb... Sans vous spoiler quoi que ce soit sur l'histoire... Il faut pas... Il faut le découvrir... Il faut le découvrir... Il faut le découvrir... Je vais juste vous donner une anecdote... Le mec... Qui a écrit ça... A découvert le catch assez récemment... Il venait d'être papa... Et euh... Son... C'est écrit dans la préface... C'est dans la préface... Exactement... Il venait d'être papa... Son gamin faisait beaucoup de bruit... Et il s'est branché par hasard... Je crois que sur... Il est tombé sur NJPW... Il est tombé sur NJPW... Il est tombé sur NJPW... Le premier combat de catch qu'il a vu de sa vie... C'est Kota Ibushi contre Tomohiro Ishii... Ça l'a marqué... A jamais... Il en a écrit un livre... Et c'est trop bien... Parce que du coup... C'est pas une BD... Qui parle que de catch... Oui... Il y a beaucoup de thématiques... Et surtout... Il y a un petit côté surnaturel... Dont je ne vais pas plus parler... Il faut vraiment que vous le découvriez... Ouais... Donc... Effectivement... Je fais gagner... Deux tomes... Toutes les infos seront en fin de vidéo... Et sur Twitter... Parce que les concours... Aura lieu sur Youtube... Et Twitter... Et aussi... Je tiens à vous signaler... La présence de ce fabuleux tome collector... Que vous pouvez vous procurer... Sur le site de Urban Comics... Qui est très 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 beau... Franchement... Je le trouve magnifique... Voilà... Faites-vous plaisir... Abonnez-vous... C'est pas de Kota Ibushi... De Tomohiro Ishii... Imagine quand même... Ouais... C'est pas tous les mêmes premiers contacts... En fait... Quand j'ai commencé la lecture du livre... J'étais touché très fortement au départ... Parce que... Il disait... Oui... Je n'ai pas d'être papa... Les biberons la nuit... Il faut se balader... Et j'étais en plein dedans... Quand je lisais... Quand j'ai reçu la vidéo que je la lisais... J'étais en plein dedans... T'étais dans le biberon... J'étais dans le biberon... Biberon... Tac... Et j'avais NJPW... En plus j'ai regardé les shows de NJPW... La nuit... Pour me faire passer le temps... Et je me suis retrouvé... Je me suis dit... Putain... Il m'aime... Cette personne m'aime... Il m'en parle à moi... Et j'adorerais de dire... Le premier match de catch que j'ai vu de ma vie... C'est Kota Ibushi contre... Oui... Parce que moi... Un de mes premiers souvenirs... C'était... De Lae Boys contre Kayentai... Ça va encore... J'ai aucun souvenir du premier match... Moi... C'est Bob Barret... Qui fait quand même des... Comme ça... J'ai aucun souvenir... J'étais beaucoup trop petit... Et j'aime bien dire que j'ai découvert le catch... Si... Aussi loin que la mémoire puisse s'en souvenir... Parce que je pense qu'on ne se rappelle pas trop bien... De ce qui s'est passé avant nos quatre ans... Non mais t'as raison... Tu vois... T'as raison... Je me souviens pas vraiment du tout... Tout premier... Moi c'était Kota Plus... Mon père regardait le Kota Canel... Mais moi c'était Kota Plus... C'était les émissions qu'on parlait... Mais non... Vraiment les premiers... Alors je peux te dire... Le premier match que j'ai vu de la WCW... Et quand ça a tourné... C'était... C'était Budmanenko contre Jimmy Graffiti... Mais je suis incapable de dire... Exactement... Quelle est le premier match de WCW... Je sais que... Toute la storyline... Hogan... Matchoman... M'a marqué quand j'étais gamin... Et que... Je me souviendrai toujours du match... Avec... Tito Santana... Qui vient dire... A l'arbitre... Ah... T'as le newsbron... Il a triché... Etc... Inverser la décision... Avec Edouard Carpentier... Voilà... On dirait... A juste qu'imiter Edouard Carpentier... T'as dit un mot... Tu parles... Inverser la décision... Ouais... Parce qu'il y a eu... Ouais... Là c'est la petite question un peu bâtarde... Que j'ai envie de te poser... Si on est des bâtards... C'est... Je t'ai demandé un petit peu... Les sujets qui sont un peu touchy... On a pas parlé de celui-là... Mais... Inverser la décision... T'es quand même un influenceur... C'est un gros mot... J'aime pas trop ce mot-là... Mais t'es un influenceur... Mais t'es un influenceur... Catch... Non... On lui a donné une mauvaise image... C'est tout... Influence... De base... Le mot influence... Oui mais on doit faire avec... Il y a mal le choix... Il touche des gens... Et... Regarde la preuve... Il s'est mis à donner le biberon à son gamin... Je me souviens de mon premier match... Je l'avais vu avant... C'était Kurt Angle... Shinsuke Nakamura... Il y a très longtemps... Isolément... Et le premier match que j'ai vu... Et le premier match que j'ai vu... C'était commenté par Norbert... C'était Jay White... Contre Jus Robinson... Quand il avait eu la main dans le plat... Pour le qui-to-less... Ça je m'en souviens très très bien... Ce match-là... Et... Inverser la décision... Parce que... C'est... Un influenceur... Qui a quand même réussi... A renverser une décision... En tout cas... C'est le bruit qui court... Tu vois ce que je parlais ou pas ? Oui 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 bien sûr... Voilà... Du match de Baron Corbin... Contre je ne sais plus... J'oublie qu'il était... Rick... Boum... Je ne mettrai aucun effet... Le micro est là... Ça marche pas... Mais... Mais derrière... J'ai pas l'impression... Que t'es eu... Qu'il y ait eu que... Des bons retours à ce sujet... Non... La première année le clap... C'était rigolo... On a tous rigolé... Ouais mais... C'est pareil... Le clap... Le clap... Il n'y a aucune concertation... Entre moi et Philippe Chérault pour le clap... Non... On est d'accord... Après... C'est un concours de circonstances... C'est un heureux hasard... Un heureux hasard... Mais c'était très bien... C'était une bonne ambiance... Pour le coup oui... Mais je me suis toujours mis à la place de Philippe Chérault... Qui a ouvert ses mentions sur Twitter... Et qui a dit pourquoi tout le monde parle de Sturic... Le mec il a fait un clapping... Tout le monde a pris avec le clap... Les gens sont rentrés backstage... Enfin... Ajust et Chérault vous savez ça... Ajust avait donné une interview au lendemain... Ou surlendemain du truc... Et il a dit... Euh... On rentre backstage... Charles Robinson... Les officiers... Ils nous ont dit... Ah c'était excellent votre clapping... Trop trop cool tout ça... Mais Philippe Chérault qui fait le clapping... Voilà... Il lit partout sur les réseaux sociaux... Sturic le clapping bouche... Sturic le clapping bouche... Parce que c'est moi... C'est moi... Pardon... C'est pas... C'est pas... Sturic le clapping bouche... Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Pourquoi lui ? Quoi ? Et je me mets à sa place... Je fais... Pardon... Mais j'ai l'impression que... Et de ce fait... Ça crée un truc... Ça crée un truc... Et du coup... L'année d'après... Toi tu lances un petit peu... Parce que... On va dire... C'est quand même bon enfant... Un petit clapi... C'est rigolo... Après... C'est quand même un personnage que tu mets en avant beaucoup sur ta chaîne... Parce qu'il est très... Ouais... J'ai toujours été un peu défenseur de Baron Corbin... Parce que c'est le genre de catcheur qui est facile à cibler... T'as plein de fans de catch qui vont dire... Ouais... 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 Tu vas pas voir beaucoup de trucs positifs sur lui... Parce qu'il a toujours campé un très mauvais rôle... Ça a pas toujours été le meilleur athlète... Etc... Par contre... Bah moi j'ai un petit peu ce genre de sympathie pour ces gars là... Qui sont quand même essentiels au bon fonctionnement des choses... Parce que le mec a eu du back-boot toute sa carrière... Pour accepter de faire peut-être certains des pires rôles à la télévision... Bien sûr... T'imagines quand même que le pire truc qu'il a eu à faire... C'est de s'attirer toutes les foudres des Mac-Man... Qui ont accusé les... Les baisses de qualité d'émission... Ils ont fait un angle pour accuser Baron Corbin... Et nous c'était tous mis d'accord les Mac-Man en disant... Maintenant on va vous écouter, on va changer machin truc... L'autorité c'est terminé machin... Baron Corbin il a joué plein de mauvais rôles... Et là il était dans une période où... Où il se réinventait un peu... Où il essayait de se réinventer... Et t'as euh... J'avais juste envie de lui dire bébou... JBL il a dit que t'étais nul quoi... Comme ça... Il s'est dit même de la merde on pourrait pas la faire briller... Par contre d'une merde comme t'es... Il s'est cassé... Je lui dis putain... C'est chaud... Et il était là... Il a un petit truc dans le regard où il te fait un peu de peine et tout... Je le dis en décollant sur ma chaîne... Eh vas-y on l'applaudit... Vas-y on lui dit merci... Vas-y ce qu'on fait tu vois... Ce qui avait été fait il y a des années... Sans que personne se mette d'accord... A l'époque je crois que c'était Shelton Benjamin qui était heal... Mais les gens avaient plus popé Shelton que MVP... Ok... Sur un vieux combat euh... Voilà... Je me suis dit... Allez... Ça va être fun... Jouer dans le délire ça va être cool... Moi... Ça a créé un moment improbable... Ça a créé un moment un peu sauvage... Et ça marque les superstars... J'avais aussi du bol de ouf... Je savais que j'avais Baron Corby dans l'interview quelques minutes avant... Oui... Tu l'avais prévenu tu l'avais prévenu ? En fait... Je l'ai briefé... J'ai dit... Il m'a commu de t'encourager ce soir... Mais il m'a regardé genre... Oui oui... Parce que c'est... Oui bah t'es youtubeur... Ouais... 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 T'as eu des retours suite à ça ou pas ? Ouais... De Baron Corby New York... Trop bien... Tu m'envoyais une vidéo... Pour me remercier en fait... Je m'envoyais un message vidéo pour me remercier... C'est une soirée qu'il l'aura marqué etc... C'est un truc qui lui ira gêner... En fait c'est la première fois qu'il a été déchiré pour un public... De toute sa carrière... Mais t'as eu... C'est très cool hein... Mais c'est des trucs qui marquent forcément... Tu vois moi je trouve que c'était bon enfant... Mais j'étais quand même très surpris de voir qu'il y en a qui était... Ben plutôt dans le négatif là dedans... Ouais... C'est... Mais en fait... Je peux comprendre... Carrément... Mais... Parce que... En fait c'est là où je me rends compte que... Ah... Il y a peut-être trop d'influence... J'ai pas envie de m'attirer que le crédit parce que je pense qu'il y a des gens qui étaient absolument pas au courant du délire... Non ils suivent le match... Parmi de ma chaîne... Bien sûr... Sans savoir que ça partait... Je vais dire d'un truc... Plus niché à la base... Hum... Même si... Étonnamment pour des raisons que j'ignore totalement... C'est une de mes vidéos... Un de mes Récaples les plus vues de ma chaîne... J'ai arrivé aux 60 000 vues donc forcément il y a eu du passage... Ouais... Mais... Hum... Ouais c'est un peu ouf... Mais en même temps tu vois ça me fait peur... Tu me dis on revient à Paris demain... Hum... Je vais pas dire... Hey vous savez comment on va hijacker le show cette semaine... Allez... On cheer tous pour... Non parce que... J'ai le gaz... Non parce qu'il y a un petit truc naturel... C'est que les personnes que tu as mis en avant... C'était des personnages que tu avais mis en avant déjà naturellement... Sur Récap... Ouais ouais ouais... Avec Butch... Avec Baron Corbin... C'est quand même des trucs que tu en parles... Mais depuis... Je crois depuis que je t'écoute... Mais ça me gêne en fait... Ça me gêne... Et je sais que... J'ai beaucoup de gens de mon entourage qui ont dit... Bah non tu devrais pas me gêner... Au contraire... Quand t'es laurier... Tu mérites ce qui se passe... Etc... En vrai moi je devrais... Mon avis... On s'en fout... Mais je le donne quand même... C'est... T'as le droit de kiffer quand même... T'as fait... T'as émis une idée... Les gens ont voulu suivre... Ça a fait kiffer tout le monde... Oui ça a fait kiffer tout le monde... Il y a des gens qui n'ont pas aimé... Parce que... Oui les influenceurs restent à votre place... Et... Il y a un... Il y a un métier... Enfin... Il y a une séparation... Faut pas tout mélanger... Je peux comprendre le point de vue là... Ça a pas fait de mal à personne... C'était... C'était un house show... C'était pas un... C'est pas vraiment l'écrit... En fait... Même si je ne donnerai pas de nom... Mais on les connait... Je sais... Non mais je sais qu'il y a des personnes... Tu vois du milieu... Qui ont été très dérangés par ça... Je peux... Mais à la fois... Je peux comprendre... Mais... Et de ce fait... Moi je veux déranger personne... Mais je veux... Je veux pas que des gens se sentent mal à l'aise... Parce que j'ai dit... Une connerie... Et que ça a... Outrepassé le show... Je pense à mon pote Flo... A mon pote Flo... A3CFM... On surnommait affectueusement... Bobby Lashley Bobby Shoo... Il y a eu un chant Bobby Shoo... Alors qu'on a rien demandé... Ça fait quoi ça ? C'est rigolo... Je sais que ça a énervé des gens... Sur... Sur certains trucs... Mais ouais... Non mais bon... Qu'est-ce que... En fait... Il y a des trucs... Des fois je me dis... C'est fun... Mais ça me gêne... Je préférerais à la limite... Tu vois qu'un délire comme ça... Je vais revenir à ce que j'ai dit au début de la vidéo... Amène peut-être des gens à se déplacer dans le catch FR... Bien sûr... De manière locale etc... Ou genre de délire là... Et peut-être un peu plus assumé... Parce que les gens viennent avec un état d'esprit... Voir des choses totalement différents... Quand ils viennent voir un show de catch français... Quand ils viennent voir une fois dans l'année WWE... Ou ils ont dépensé... 200 balles de trajet... 200 balles d'hôtel... 200 balles de place... Voir plus... Ou c'est... Je vais dire... Un gros sacrifice... Tu vois... De dire... Ouais... Je viens pour que le parole de Corbyn... Il se passe applaudir... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux comprendre... Je peux comprendre... Désolé pour ma parodie... De gens qui font... Qu'ils voulaient... Ils voulaient mettre plus de mal à l'aise... Personne... En fait... Ouais... Ça me gêne un peu... Si c'était à refaire... Je... En tout cas... Dans les années... Moi à venir... Je ne sais pas si je le refais... Parce que moi-même... Je ne suis pas ressorti du truc... Euh... Je suis ressorti du truc un peu gêné... Mais pas sur le coup... Après coup... Sur le coup... Je pense que t'as du kiffer comme tout le monde... T'étais dans la vin... Sur le coup... J'ai trouvé ça improbable... Après... J'étais entouré de mes potes... J'étais à côté de Rabi... Euh... Il y avait le Saad Porda qui était là... Il y avait Rivanzi son frère en face... Tu sais... On était entre potes... On m'a dit... Ah putain la dinguerie... Baron Corbyn qui se fait applaudir... C'est un truc de zinzin... C'est... Sur le coup... Ça va... Il y a eu un après... Où il y a eu une euphorie du moment... J'ai vu les réseaux sociaux... Quand j'ai vu que... Internationalement... Les gens commencent à faire... Euh... What the fuck... Baron Corbyn... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai qu'il a jamais été babyface... Il y a encore des gens qui m'écrivent... Aujourd'hui... Ça sera aussi le game des matchs à MST... Aujourd'hui... C'est... Ça... Mais attendez... Si WWE vient à Paris... Ils vont faire Baron Corbyn contre Roman Reyes... Avant de nous quitter... Parce que je sais que... Le temps file... Très très vite... Guimique de l'émission... De la petite shop... La petite shop de bière ? De boire une bière ? Si tu veux après... Mais... Est-ce que tu te sens chaud ou pas ? Est-ce que... Est-ce que l'ancien catcheur... C'est lui qui va se remettre sur la ligne... S'il atteint ses objectifs... Au sub-goal de la site d'action ? Bah c'est passé au moment où c'est diffusé... Est-ce qu'il va le faire ou pas ? Bah je vais le marquer dans le montage... On le mettra dans le montage... De toute façon je vais pas faire 10... C'est pas possible... Faut jamais dire... Jamais... Donc tu... Dans toutes tes vidéos... Les mecs que tu reçois... Mettent des ATMI... Mais c'est des catcheurs... Enfin... T'as tendance à catcheur... Et tu vas peut-être redevenir catcheur... On sait pas... Mais en tout cas... Ouais tu vois... Tu peux pas être le premier à me dire non... Je sais que t'as une interview après... Quelqu'un d'autre... Faut pas en parler... On va pas spoiler le truc... Mais donc de ce fait... Je vais être observé dans ce que je vais faire... Par un professionnel... Fais le parce que... Mais moi je prends double dose aujourd'hui... Allez... T'es chaud ou pas ? Bah la main est levée hein... Bah c'est parti... Allez... On laisse un peu le temps... A l'équipe technique pour euh... Je sais pas... Je vais devoir gérer quoi... Ça te dérange si je reste comme ça ? Parce que c'est bien pour les micros ? Ou tu veux que je me lève ? C'est toi qui décide... Tu gardes ton maillot ? Ah ouais ouais ouais... Je suis pudique... Moi je suis... Alors est-ce que tu... Est-ce que tu préfères que je me... Tu veux rester comme ça ou tu veux que je me lève ? Dis-moi... Je préfère que tu te lèves mais en fait je peux te la mettre comme ça... C'est toi qui décide... C'est juste qu'elle va faire plus mal en fait... Quand je suis comme ça que debout ? Ouais parce qu'en fait là je veux avoir tout le point de mon corps qui va venir avec toi... Ouais... Parce que je mets pas des athémies comme ça moi... Ouais... Ah toi t'as la... Ouais bah t'as la ravage j'ai compris... Je me lève... On peut ou pas ? Ça va ? C'est pas de problème ? Non ça va... Allez ça se suit... On va essayer... Bon c'est moins joli en haut hein... Bon... Attends viens... Attends... Voilà... Le micro ça va c'est pas trop problématique ? Le seul truc en fait quand je le fais... T'inquiète pas... Le seul truc en fait quand je le fais c'est que pour pas que le mec soit crispé etc... Généralement je... Comment dire ? Oui tu le fais sans prévenir... Sans prévenir... Tu vois ça peut venir un peu naturellement comme ça... Voilà... Ça a pas été ma plus belle... Je le fais en tenant ma tête comme ça... Non mais c'est pas de... Ça va ça va ça... Ouais ouais très bien... Parce que moi au bout d'un moment... Ça va le mouvement était ok... Mais après le... La tension du corps était pas ouf... Parce que j'ai voulu surprendre un peu mais... C'est la surprise qui a joué... La qu'est posée... Si je me suis fait... Je tiens ça à la main peut-être que toi tu l'as eu... Si j'ai plus l'habitude de mettre des chops... J'en ai mis une... Au Japan Tour Festival... Il y a un qui était venu habillé en matrine... Mais... Et... J'ai mis une chatte... T'es pas censé en mettre une à tout le monde... La semaine prochaine à Bodyssoy... Le 29 octobre... Logiquement si à cause de... De l'aigle blanc... Ouais... Je m'en souviens ça... Parce qu'on... Je sais pas si... On a pas parlé de ton travail de Bodyssoy... On peut peut-être te clôture là-dessus... Parce que dans une semaine il y a le show Bodyssoy... Neuf... Qui est peut-être déjà passé au moment où tu diffusais... Oh oui carrément... Oui... Mais c'était bien hein... C'était vachement bien... La question a rigolé... C'était trop bien... Je peux pas... Si je peux dire... Parce que si tu la sors avant et qu'ils ont pas encore annoncé... Qu'ils ont annoncé... Ils ont annoncé... Ah ils affrontent eux avec le blanc... C'est vrai... Il y a le seul... Le seul personne... On sait pas le match avec... Au moment où on enregistre... C'est le match de Senza Volto... Ah mais moi je me connais... Moi je suis un insider... Je me connais... Je connais pas... Très bien... Non t'es calme... Désolé... Voilà... Putain... Mais très bien... Mais euh... Je ferai un petit classement... Des chops... Pour savoir qui est au top... Etc... Là en fait... Le meilleur moyen d'évaluer... C'est de voir la trace de la main... Mais... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Non non... Il n'y a pas de trace... Mais... Moi je l'évalue à la douleur... De quoi ? Il y a la trace... Il y a la trace ? Ah ouais... Ah ouais... Elle va arriver... J'ai senti que ça t'apprenait tout... Ouais... J'essaie de mettre l'avant-bras... Que je pose généralement... Ouais... Je sais que c'est un truc... J'ai envie un peu d'arrêter ça... Mais je sais que derrière... Ils aiment bien... Ils aiment bien voir souffrir... Et puis il y aura deux personnes... Parce que là... Tout le monde est parti de la vidéo... En fait... Là c'est l'outro... Il n'y a déjà plus personne... C'est l'outro... Mais ouais... Du coup... Juste reparler très 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 rapidement... Parce que ça reste une promotion... Moi qui me... Qui me... Dans laquelle je m'investis beaucoup... Émotionnellement... Parce que j'adore ce qu'ils font... J'adore les personnes qui remènent... J'adore le spectacle qu'ils fournissent... J'adore le... C'est qui j'aime bien ? Voilà... Georges Balzac... Ah bon ? Ouais... Je le connais pas... Bon... Et... Bah écoute... Je pense qu'on va s'arrêter là... Je pense qu'il y avait... Des milliers d'autres sujets... Qu'on a pu aborder... Dans le flux... On fera la partie 2... On fera une partie 2... Tu le dis ? On fait une partie 2 ? Ouais bah on fera une partie 2... On fera une partie 2... Mais... Plus de chances qu'elle se fasse... C'est l'axe avec Samuel Etienne... Ah bah d'un côté mec... T'as fait quoi ? 7h avec lui ? Moi je l'ai saoulé... Je l'ai saoulé... Et ça a saoulé ? Je pense que... Tu vois ? Non mais... Je me mets à sa place... Il n'y a jamais fait une vidéo... Un live aussi long... C'était un petit défi pour toi aussi... Quand il a dit... On ferait une partie 2... Je pense que c'était une manière de me dire... Surtout que... J'embrasse merci... Surtout que je vois très bien ce que tu ferais... Si tu fais une partie 2... Je pense que tu aurais dans ta tête... Ce petit défi de faire plus long que la première fois... En vrai... En vrai je pense que tu aurais envie de faire ça... Juste pour le challenge... Pour le fun... Mais non... Mais non... Bah si tu dis ça pour le pouille à chaque fois... Et t'as gagné quoi la dernière fois ? 15 minutes ? On a réussi... On a gagné une petite heure quand même... Ah bon ? Ouais... Moi 7h15 le premier... C'était 7h15... 6h20... Prochain 5h20... Pour parler d'un classement de cash... Non même pas de live... Non vous enregistrez... Mais du coup... Du coup... Comme Norbert... Il s'arrête tous les 10 minutes... Pour aller... Pour les crachers de la vapeur... Ouais... Bah toi aussi un peu... Un petit peu... Un petit peu... Surtout cet endroit là... Je te vois mal... Pas prendre de pose... C'est compliqué quand même ça... Du coup j'ai très hâte de te suivre moi... Mais j'ai fait 6h sans prendre de pose avec Samuel et Etienne... Comme quoi est-ce possible ? C'est vrai... On pourrait tenir 6h après... Mais je pense pas que les caméras et les cartes pourraient suivre... Bon en tout cas... Avant de nous quitter... Est-ce que tu as un dernier mot ? Tu peux dire le message que tu veux... Cette caméra là-bas... Le dernier mot de la vidéo... Il est à toi... Je vais pas faire original... Prenez soin de vous... Prenez soin de vos proches... Et surtout... Restez forts ! Voilà... Bah... Merci beaucoup Sturie d'être venu... T'inventez-moi d'inviter... C'était un... Gigantesque plaisir de t'avoir... Euh... On se dit à très bientôt... Pour une prochaine interview... Et... Des bisous ! Allez... Il ne fait n'est pas coutume... On s'abonne... On met le pouce bleu... On reste forts... On nourrit la passion... Vous êtes tous forts urbains... Et oui oui oui... Jeux concours pour gagner... Non pas un... Mais deux numéros de Douwe Powerbomb... Pour participer... C'est très simple... Si vous habitez en Europe... Il vous suffit d'être abonné à la chaîne YouTube... Et de laisser un commentaire sous cette vidéo... Ou... De vous abonner à la chaîne X... Twitter... Comme vous voulez... Et de laisser un petit commentaire... Sous la publication... De la vidéo... Je tirerai deux personnes au sort... Et vous enverrez ces pépites aussi vite que possible... N'hésitez pas à laisser un commentaire... Si vous avez des questions... Sur ce... Moi je vous laisse... Je retourne hiberner pour les 7 années à venir... Abonnez-vous quand même... Ça fait toujours plaisir... Des bisous !